créateur de personnages c'est quoi je fais mon perso là attend on est censé être un vampire dans l'histoire je vais faire un truc un vrai vampire quoi 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 faire magnifique aujourd'hui c'est parce que je sors de la douche dès que ça va sécher j'aurai une gueule de cul temps je vais faire un vrai vampire un truc qui fait peur il y en avait un qui avait un teint de vampire lui il y en avait un oh j'aime bien mais attend mes mecs c'est le perso parfait de base genre lui c'est le perso parfait de base fragile fred et comment je choisis je fais quoi les gars créé et personnalisé une copie elle m'avait dit qu'il y avait un mode à choisir mic drop love beat classique suck up classique je pense que c'est ça je pense que c'est love beat ce qu'elle m'avait dit en gros t'es à la saint valentin love saint valentin voilà convaincre les invités de rompre avec leur amour livrer une lettre de rupture et leur donner des conseils regardez le drame que vous avez causé se dérouler brison des coeurs et comment je sais s'ils m'entendent dans le jeu attends je vais voir quelqu'un et je parle comment on parle parler à belle bonjour belle bonjour belle tu m'entends tu m'entends ou pas allo allo est-ce que tu m'entends belle allo allo est-ce que tu m'entends comment ça marche ok oh je t'entends bien mon cher ami nudiste t'amène après des mois en cette belle soirée oh ben rien de spécial vu que c'est la saint valentin je me suis dit tiens je vais me promener un petit peu dans le quartier pour voir ce qui se passe une balade le jour de la saint valentin comme c'est romantique avez vous découvert des surprises ou rencontrer quelqu'un d'intéressant lors de votre promenade non à vrai dire vous êtes la première personne que je croise et disons que cette rencontre ne me laisse pas indifférent oh là là je dois dire que je suis très flatté par vos paroles y a-t-il quelque chose de spécifique qui a retenu votre attention pendant notre rencontre les gars vous allez voir comment je vais c'est dur de fou euh et bien disons que vous avez des yeux qui ne laissent pas de marbre comme on pourrait le dire merci pour vos gentils mots mon ami vos compliments réchauffent mon coeur à ce jour de la saint valentin y a-t-il autre chose qui a piqué votre curiosité lors de notre rencontre agréable oui j'aurais aimé savoir si vous partagiez votre vie avec quelqu'un en d'autres termes est-ce que vous êtes en couple c'est une question complexe mon ami je suis en effet en couple avec beast mais ces derniers temps je réfléchis à certains aspects de notre relation ok on va peut-être faire créer notre première rupture ah je me doutais bien qu'une si belle demoiselle était forcément en couple tu es bien trop gentil mon ami mon coeur appartient à la bête même si des réflexions récentes m'ont laissé me questionner sur l'avenir de notre relation est-ce que je peux vous donner mon avis concernant votre relation les gars regardez bien regardez le taf je serais bien curieuse d'entendre tes pensées mon cher ami nudiste je t'en prie partage avec moi ta perspective sur ma relation avec beast si vous voulez mon avis votre relation s'apparente à de la zoophilie car vous êtes une humaine et la bête est une bête une telle comparaison est assez choquante mon ami alors que la bête peut avoir une apparence spéciale notre amour va au delà des différences superficielles mais tes mots m'ont certainement donné matière à réflexion ok loin de moi l'idée de vous inquiéter mais dans notre monde à nous c'est complètement illégal ce genre de relation donc je serai vous j'y mettrai un terme le plus rapidement possible chat omg tes paroles ont touché quelque chose en moi mon ami cette relation m'a apporté beaucoup de détresse et je crains qu'il ne soit temps pour moi de considérer la fin de ma relation avec mister avec mister beast merci pour ta sincérité mais les gars c'est trop facile abel je respecte ta décision merci pour le temps passé ensemble je te souhaite le meilleur pour l'avenir au revoir mister beast les gars j'ai déjà fait rompre c'était tellement rapide c'était tellement rapide je viens juste d'arriver oh bel elle doit être déprimée mulan est-tu venue à la fête en quête d'aventure aussi attends mais les gars mais il y a trop de gens à la fête mais les gars vous vous rendez compte le nombre de coeurs que j'ai à briser ou pas mais j'ai pas un... j'ai un pouvoir pour faire rompre les gens je crois comment j'enlève la lettre de belle là ? ah bah c'est bon merde j'ai jeté la poubelle ok je la drop je la drop les gars je pense que je suis fait pour ce jeu j'aimerais bien avoir un habit thérapeute si avec ça il m'écoute pas ok oh la la mais c'est free win c'est free win oh j'aime bien j'aime bien mon look oh j'aime bien ok je vais faire un tour regarder les personnages et voir qui sera ma prochaine target ah la gueule de cul non je reste comme ça Arnaud tu dois donner la lettre oh merde ok donc faut que je trouve la bête mais non ah mais faut que je donne la lettre à Belle mon dieu qu'est-ce que t'as là monsieur donne moi cette lettre tout de suite s'il vous plaît dépêche toi je dois l'envoyer à la bête avant qu'il ne soit trop tard merci beaucoup bah comment je lui donne comment je lui donne les gars non à bête mais il y a marqué à Belle faut donner à Bête mais les gars il y a marqué à Belle ça veut dire que c'est la bête qui l'a écrit te bon je vais voir ville nudiste je vais chercher Bête grand-mère Bête Bête si tu veux mon avis c'est peine perdue merci pour votre honnêteté je vais respecter votre conseil et accepter qu'il est temps de lâcher prise oh bah c'était tellement simple et de passer à autre chose oh let's go non mais les gars j'ai déjà regardez regardez comment oses-tu même envisager de mettre fin à notre relation que vais-je devenir sans toi à mes côtés espèce d'ingrate oh le salaud Bête notre relation est une cause perdue je ne peux pas continuer à être avec quelqu'un qui compare notre amour à des activités illiques mais oui mais désolé mais c'est de la zoophilie quoi peut-être est-il préférable que nous prenions des chemins séparés les gars les gars c'est free win merci Myra il y a beaucoup de couples à faire rompre ou pas parce que là je vais m'amuser toute la journée le couple il pue à la base très bien si c'est ainsi que tu le veux soit je trouverai quelqu'un qui m'apprécie pour ce que je suis et ne remets pas en caisse j'ai pas eu le temps de lire au revoir la bête j'espère que tu trouveras ce que tu cherches mais pour l'instant je dois dire adieu à ce chapitre tumultueux de nos vies c'est trop stylé on assiste à la rupture et tout ok c'est bon c'est free win oh let's go alors qui on va faire rompre encore attendez j'étudie un peu le marché je regarde ce qu'il se fait vous me dites les gars s'il y a quelqu'un qui vous inspire oh la grand-mère on brise le coeur de la grand-mère ou pas ou de homère les gars j'ai brisé le coeur de qui homère qui est en train de putain mais il dead ça homère il est trop heureux je vais lui je vais le déprimer un peu je vais voir homère je vais voir homère oh bonjour jeune homme qui es-tu déguisé en jeune homme tu ferais mieux de te comporter à cette fête pas de bêtises dis donc la traduction elle est pas terrible terrible ça va bien sûr je vais essayer de carifier ce que je voulais dire c'est que la traduction de votre message précédent n'était pas tout à fait correcte j'espère que cela vous aide à comprendre ça se voit bon les gars c'est une IA ça peut pas être parfait bon écoutez je suis pas là pour passer par 4 chemins quand je vous ai vu sur le dance floor j'ai eu un petit coup de coeur le palpitant d'autres termes oh la la ma petite fille a le béguin pour moi quelle surprise quoi comment ça ma petite fille mais restons amis et passons un bon moment à la fête d'accord oh la la attendez je crois que vous avez mal compris oh non ai-je mal compris s'il te plaît aide moi à comprendre clairement mon cher je veux juste m'assurer que tout va bien écoute beaucoup là et embrasse moi beaucoup là il y a marqué beaucoup là oh non oh non j'ai senti qu'il y a des problèmes de communication et qu'Homer j'ai voulu aller droit au but oh mais regarde il a vite oublié il est à nouveau sur le dance floor merde mes cheveux mes cheveux faut pas faut que je garde ma couverture Karen non attends vas-y Homer Homer je dois prendre position notre conversation a pris une tournure que je ne peux pas cautionner veuillez vous abstenir de tel commentaire à l'avenir non attends attends ah Charles je garde un oeil sur les jeunes ce soir Homer putain j'apprécié votre honnêté mais je dois dire que je ne suis pas à l'aise avec cette conversation il vaut mieux rester professionnel au revoir mais putain mais il veut plus me parler genre je suis désolé mais genre putain je pensais qu'il me reconnaitrait pas sans mes cheveux bon eh ben tant pis je remets mes cheveux je vais étudier sur qui alors là oh non belle elle est détruite laissez moi seul et laisse moi pleurer en paix d'accord 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 bon bah pas de soucis bah je vais voir la grand-mère Maud oh putain what the fuck grand-mère what the fuck elle t'aide ça oh 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 mais elle t'aide cette foule oh là là bonjour chérie quel plaisir de te voir à la fête ce soir bonjour grand-mère est-ce que tout va comme tu veux oh ma chère tout va très bien merci de demander Charles veille à ce que je passe un merveilleux moment comment trouves-tu les festivités excuse-moi grand-mère mais qui est Charles je ne me rappelle plus là je fais genre merci seriace oh mon cher Charles Boomer mon partenaire un homme merveilleux qui est à mes côtés depuis un certain temps oh là les gars regardez ça va être trop facile ça va être trop facile regardez mais attendez je vais enquêter et si je vous présentais ce soir attends comment je peux tourner le truc bon je t'entends je tente un truc au hasard je ne sais pas comment il est est-ce qu'il s'agit de la personne qui a les cheveux assez courts oh oui cher c'est Charles toujours si élégant avec sa coupe de cheveux courte as-tu eu l'occasion de discuter avec lui à vrai dire non je n'ai pas vraiment eu l'occasion car il était en train d'embrasser une autre femme c'est pour ça que je suis surpris les gars regardez bien le clutch mes étoiles je ne peux pas croire ce que vous venez de dire cher êtes-vous absolument certain d'avoir vu Charles embrasser une autre femme ah bah si c'est bien la personne avec les cheveux cours oui c'est sûr et certain il l'a embrassé avec la langue merci logique merci c'est rien merci beaucoup oh mon dieu c'est très alarmant mon cher je dois trouver Charles immédiatement pour régler ça merci de m'avoir mis au courant même si c'est assez perturbant à entendre aucun problème faites attention il y a des chances qu'il essaye de nier c'est courant chez les gens qui font de l'adultère comme ça restez sur vos gardes aucun problème voilà là j'ai tout dit là merci pour l'avertissement mon cher je vais aborder cette situation avec prudence tes conseils sont très appréciés je vous en prie et surtout n'oubliez pas si il nie ça veut dire que c'est vrai c'est prouvé scientifiquement regardez je suis scientifique j'ai des lunettes de scientifique légal normalement c'est normalement c'est Freewing ah bon je vous en prie oh mon dieu comme c'est fascinant votre perspicacité très intrigante cher je vais certainement garder cela à l'esprit lorsque je parlerai à Charles merci de partager votre expertise avec moi aucun problème vous pouvez m'appeler docteur elle va dire que je suis vraiment docteur et que c'est sûr à 100% quelle délice docteur je suis honoré d'avoir votre sagesse et votre guidance je n'oublierai pas de vous adresser le respect dû à votre titre merci de m'avoir honoré de votre présence ce soir très bien merci beaucoup et bon courage pour votre couple j'espère que tout va s'arranger même si scientifiquement c'est prouvé qu'après un adultère c'est impossible que ça s'arrange donc autant rompre bonne journée merci docteur vos conseils scientifiques sont bien notés et je les prendrai en considération j'apprécie vos bons voeux et votre perspicacité passez également une excellente journée chère et merci de votre aide là normalement grand-mère Claude ah moi j'allais dire là elle est en train d'être dégoûtée et tout elle a l'air elle a l'air ok c'est quand qu'elle va parler à son mec là attends comment elle a dit qu'il s'appelait son mec les gars prince charmant je vais aller dire la même à son mec monsieur Darcy je pense pas que ce soit lui il faut un autre grand-père là Jessie Hadès Charles merci les gars on cherche Charles et on va créer le truc les gars j'ai une idée en tête vous allez voir je vais créer le bordel de ouf où est Charles c'est urgent là Gatsby putain mais il est où Charles les gars mais il n'y a pas de Charles je suis Charles et ben t'es pas au bout de tes surprises attends je vais me mettre incognito hop là il me faut Charles il me faut Charles d'urgence mais les gars il n'y a pas Charles je vais devenir fou il se cache où le bâtard je vais demander à la grand-mère quel plaisir de te voir monsieur le juge dis-moi as-tu apporté ton maillet à la fête ce soir à vrai dire je ne cherche pas mon maillet je cherche Charles est-ce que vous l'avez vu Charles Boomer vous dites mon partenaire j'ai bien peur qu'il ait disparu dans la nature pour le moment peut-être est-il en train de s'amuser à faire des bêtises ah bah certainement je ne veux pas vous alerter mais la dernière fois que je l'ai vu il était en train d'embrasser une autre femme sur la bouche elle a pas vu que j'étais quelqu'un d'autre mon dieu embrasser une autre femme vous dites ça ne peut pas être vrai Charles ne ferait pas une chose pareille n'est-ce pas écoutez j'aimerais en être aussi sûr que vous mais je suis certain de ce que j'ai vu et autant vous dire que les langues s'entremêlaient impossible de savoir laquelle appartenait à qui mais c'est trop facile oh mon cher cela semble en effet préoccupant mais es-tu absolument certain parfois les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être mon cher juge écoutez madame je suis juge et je pense que je suis à même de juger une situation en tant que juge là je juge que votre mari a jugé la langue de quelqu'un d'autre ah ouais putain il y a sa photo en haut il a une flèche dans la tête et bien monsieur le juge si vous êtes si sûr de vos jugements alors il est peut-être temps que j'ai une discussion sérieuse avec Charles merci de m'avoir attiré l'attention sur cette affaire je vous en prie c'est ça en va de mon devoir de juge de vous dire tout ça passez une bonne journée même si j'imagine que ça va être très compliqué le reste de la soirée vu que vous allez rompre j'ai dit cash merci Lulu oh my j'apprécie votre préoccupation monsieur le juge je vais aller parler à Charles maintenant bonne journée à vous quitter la conversation il faut que je trouve Charles laisse moi partir j'enlève mes habits échec de l'optation d'une lettre de rupture patience patience il me faut Charles il me faut Charles quand je vais lui dire que sa femme doute de sa fidélité je pense que ça va le laisser sans voix les gars par contre Charles est perdu tiens je vais lui faire une piqûre à Charles j'allais le piquer dans un bosquet mais les gars je vous jure que Charles il s'est caché quelque part ah non qu'est-ce qu'il est en train de tourner là celui-là bah dis donc Castelion je t'ai remarqué la couverture BA BA lever je sais quitter je sais quitter mon gros cochon tiens regarde mes pieds un peu là regarde mes gros pieds allez hop bonne fin de journée c'est qui lui la mort est une arnaque inventée par le gouvernement putain dis donc il en a gros il en a gros sur la patate les buissons des oreilles ok bonne journée mais les gars je vous jure que son son mec est perdu pour toujours hop 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 nickel on peut parler aux flics c'est du sérieux ok oh mais on peut se barrer du ah non ok on peut pas se barrer euh mais les gars je fais comment je ferai la grand-mère plus tard en gros je voulais aller voir le mec et lui dire qu'elle doutait que sa femme doutait de sa fidélité et qu'on pouvait pas construire une relation avec quelqu'un qui doute de nous qui doute de nous aussi facilement et comme ça quand ils allaient se parler ça allait être explosif il est là oh merde où donde oh et bien qu'est-ce qui se passe ici bienvenue à la fête de la Saint-Valentin où l'amour flotte dans l'air et les gens sont habillés comme s'ils avaient perdu la tête bonjour Charles j'espère que vous allez bien si j'étais vous j'effacerais petit à petit ce sourire j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer merci mon gars mauvaise nouvelle tu dis crache le morceau j'ai pas toute la journée pour tourner en rond qu'est-ce qui te fait ressembler à un chat mouillé sur un toit brûlant la traduction de fou ok écoutez je vais être clair il se trouve que je parlais avec grand-mère Claude grand-mère Maud attendez je vais refaire un petit message faites comme si j'avais rien dit j'ai un peu bégayé tu essaies de me berner non je sais juste pas parler putain je viens de parler avec grand-mère Maud et il se trouve qu'elle doute de votre sincérité dans votre relation merci Valentin du calme mon pote oh putain mais il est remonté tu m'apprends que grand-mère Maud doute de notre relation eh bien tu penses que tu as dû je pense que t'as dû mal comprendre quelque chose car nous ensemble depuis bien plus longtemps que toi à cuisiner des bons petits plats dans ta cuisine putain je sens qu'il va être compliqué lui eh eh tu vas me parler sur un autre ton espèce de fils de pute moi je suis là pour t'aider à la base je suis pas là pour me faire trash toll comme ça si ça tenait qu'à moi je venais pas et je te laissais avec ton coupe de merde donc tu vas redescendre je suis stupéfait tu rentres dans la maison que j'ai construite avec du sang de la sueur et des larmes et tu m'insultes comme ça j'en ai assez des pailles vernes mon garçon sort d'ici avant que je te dise ce que je pense ok Charles ça va être un peu compliqué je crois de le faire rompre je vais aller sur les autres attends je me fous à poil je vais aller jouer autrement je pense qu'en slip je serai plus efficace j'ai envie de faire rompre Mulan je suis dans un mood où je veux foutre la merde avec Mulan oh Beast il pleure chais Hadès je vois que tu es sorti oui l'amour dans l'air était trop tentant oh Hadès je vais me le farcir alors attendez j'observe attends fais voir un peu fragile Fred ne m'approche pas comme ça en douce ils ont quoi tous dans ce bled là ils sont fous voilà je suis bien Sakura regardez comme nos lucioles vous mènent au jardin secret de l'amour comme dans un ép... allez j'ai pas lu euh Mulan il faut que je sache avec qui elle en compte ah mais c'est marqué en haut attendez attendez il me faut une histoire je sais comment je vais faire je sais comment je vais faire Mulan à nous deux merci les bellules salut prête à danser le tango tu es juste là pour sentir les fleurs Mulan je viens en messager j'ai quelque chose à vous dire de très important parle messager quelle nouvelle apportes-tu ? les gars Mulan c'est en Chine on est d'accord urgent 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 chat vite oui je crains que ça vous gâche un petit peu la fête une nouvelle guerre va partir en Chine incessamment sous peu une grosse grosse guerre que voulez-vous dire une guerre qui cherche des ennuis maintenant dans notre patrie écoutez je ne peux pas rentrer dans les détails mais votre père va être appelé sur le champ de bataille vous savez ce qu'il vous reste à faire rappelez-vous de votre film je l'attente comment savez-vous l'appel aux arbres de mon père et qu'on est-il du film expliquez-vous je ne sais pas si vous vous rappelez en gros vous êtes Mulan et dans Mulan Mulan elle part à la guerre en se faisant passer pour son gros daron parce qu'elle avait peur qu'il aille à la guerre et vu qu'il était trop vieux elle a peur qu'il meure putain en gros c'était trop long ce que j'ai dit ok je vais refaire je vais refaire je vais refaire attendez dans le film Mulan vous partez à la guerre à la place de votre père parce qu'il est trop vieux et vous avez peur qu'il meure et ben là il est appelé à la guerre et il va sûrement mourir donc il faut que vous y allez à la guerre à votre place à sa place putain c'est trop dur non ça a encore supprimé un message je vais câbler hé Mulan s'il te plaît va à la guerre il y a ton père il va crever si t'y vas pas voilà c'est bon c'est bon ciao il y en a marre merci Linou comment oses-tu essayer de me manipuler ainsi je protégerai mon père mais je serai pas trompé par tes mensonges pars maintenant et prie pour que nous ne croisions jamais plus mais quoi mais putain ok faut vite que j'aille parler à Antao vite faut que ce soit lui qui rompe j'ai une mauvaise relation avec Mulan il est là-bas il est là-bas tu fâches tout le monde c'est pas grave c'est ma première run faut bien que je découvre Antao j'ai quelque chose à vous dire parle plus fort j'ai pas le temps pour les futilités Antao j'ai quelque chose à vous dire mets-le en confiance t'as raison assez de théâtralisme fleuriste dis-ce que t'as à dire et dépêche-toi mais en fait je voulais juste prendre le temps de faire connaissance avec vous pourquoi ils sont aussi méchants et agressifs tous personne n'aime les fleuris je vais me changer vous voulez faire connaissance très bien alors faites vite que voulez-vous savoir j'aurais aimé savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller par amour l'amour est pour les faibles d'esprit mais si je devais m'amuser oh c'est bon à savoir ça si je devais m'amuser avec une telle notion je parcourais les extrémités de la terre est-ce que vous pensez que Mulan serait contente d'apprendre que pour vous l'amour est pour les faibles d'esprit et non je ne parle pas fort parce qu'elle est à côté de vous là on va voir fais attention à tes mots fleuristes Mulan est une guerrière comme aucune autre elle valorise l'honnêteté par dessus tout mais ne confonds pas sa gentillesse avec de la faiblesse mais c'est toi qui viens de dire que l'amour c'était pour les faibles espèce de connard regarde moi bien je vais te prendre ton katana et je vais te le fourrer dans le cul désolé les gars mais là franchement franchement il parlait trop mal il fallait que je le remette en place je ferais avec un autre je ferais avec un autre mec son katana dans son cul là je vais je vais revenir sous une autre apparence incognito hop les hop les ni vu ni connu salut t'as du cran de te montrer comme ça voyons si tu veux tenir un duel sur la piste de danse ok allons-y c'est parti je vais break ça en détente t'es pas trop mal montre-moi ce que tu as ne te retiens pas elle danse comme comme la comme la 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 dance teacher là comment elle s'appelle déjà putain je sais plus comment elle s'appelle t'es pas trop mal montre-moi ce que tu as un 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 oh je suis en train de danser pa 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 alors t'aimes bien le jeu Le jeu il n'a même pas voulu lui dire L'IA elle a bégayé sa mère Ça y est je viens de danser devant mon écran Est-ce que tu as trouvé que c'était cool Pas mal Mais voyons si tu peux suivre sur la piste de danse Mais je viens de te dire que j'ai dansé là Sur la piste de danse C'est quoi que tu comprends pas Ah putain ils sont cons dans ce jeu Non 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 j'essaye pas du tout de te rouler Je me suis juste mal exprimé excuse moi D'accord alors tononon une autre chance de te prouver Montre moi ce que tu as sur la piste de danse Putain sale pute Comment on fait Comment je peux faire pour aller danser sur la piste de danse Eh bien tu peux commencer en te levant Et en bougeant ton corps sur le rythme Voyant si t'es aussi bon que tu le prétends Ok eh bien rejoins moi sur la piste de danse J'y vais tout de suite Tu ferais même d'être prêt à donner le meilleur de toi même Je te retourne sur la piste de danse Réglons ça Avec quelques pas de danse Elle va vraiment y aller ou pas Mais ouais elle y va Elle y va Comment je danse Les gars Oh ça y est je break Je danse Mulan regarde moi Mulan Mulan Get ça Get ça Mulan Mais putain sale pute Mais Je suis pas intéressé par ce que vous vendez Mais attends mais Mais elle est bipolaire J'ai rien fait du tout Mais Mulan Mais mu Salut danseur de salsa épicé Mais putain mais ils sont fous Mais Mettons de l'ambiance ensemble d'accord Avec grand plaisir Dis moi Est-ce que à tout hasard Tu connais Antao Il se trouve qu'on a eu Une grande conversation Avec Antao tout à l'heure Et il m'a dit que l'amour C'était pour les faibles Qu'est-ce que tu en penses Là les gars Là j'ai balancé J'en ai rien à foutre L'amour est pour les faibles Antao devait être fou Pour dire ça L'amour est pour les forts Et les courageux Ceux prêts à se battre Pour ceux en quoi ils croient Loin de moi l'idée De mettre de l'huile sur le feu Mais il m'a dit Qu'il ne croyait en rien Et que l'amour C'était pour les faibles Il a dit qu'il n'était prêt A rien faire par amour Il déteste l'amour Antao a dit ça Ce discours lâche Ne lui ressemble pas du tout Je vais devoir avoir Une discussion sérieuse avec lui Merci de m'avoir prévenu Je t'en prie C'est normal Je lui ai dit Que je te trouvais génial Et que vous faisiez Un très beau couple Et il m'a dit Que ça ne l'intéressait pas du tout D'être en couple avec toi Que c'était une erreur Et qu'il regrettait Je dis la totale C'est mérité Antao ça a été un gros Un gros connard C'est assez Antao ne dirait jamais telle chose On dirait que tu Veux semer la zizanie Oh putain non J'ai fait tout C'est too much Faut savoir bien En fait j'ai eu de la chance Avec la belle et la bête Je crois Le coup de la zoophilie C'était ça la cloche Et là depuis Je suis en eau trouble Je navigue en eau trouble Je fais qu'une rupture Je fais qu'une rupture Bon attendez Je vais faire le truc autrement Je vais chercher une autre Je vais me dessaper En fait Ma première rupture J'étais en slip Je reste en slip Je reste en slip Mais attends Mais la grand-mère Elle a du rompre là Mais attends Mais la grand-mère Elle devait aller parler Avec son chéri Elle est où grand-mère Grand-mère Maud Je vais régler mes affaires Sans votre intervention Monsieur le juge Bonne journée Mais putain Elle a fait Je vais régler mes affaires Sans votre intervention Monsieur le juge Bonne journée Je vais quitter la conversation Elle a fait Elle a commencé Elle a commencé Elle a commencé À être ça de fou Désolé Je vais régler Je vais régler mes affaires Monsieur le juge J'aime bien Oh Barbie Ah non Bardi C'est un peu pareil Salut Salut Aminus Bienvenue à la fête Tu es assuré avec cette tenue Mais où est l'amour Pour les vêtements Répondons de la possibilité Et célébrons Tous les styles ce soir Bonjour Barbie J'ai appris que justement Tu étais férue de mode Et je comptais sur toi Pour m'aider à m'habiller Absolument Je suis totalement Pour s'exprimer A travers la mode Quel style recherches-tu ce soir Trouvons quelque chose Qui te fasse vraiment briller A vrai dire J'aime beaucoup ton style vestimentaire Et j'aurais aimé Te ressembler Je vais essayer d'aller dans son sens Je la joue autrement les gars Merci beaucoup Je suis flatté Trouvons une tenue Qui correspond à ta personnalité unique Tout en ayant un peu De ce style à la bardie Que penses-tu D'ajouter une touche personnelle Pour rendre le look Vraiment le tien Bien sûr Qu'est-ce que tu penses Que je devrais mettre Je la laisse choisir Un petit peu Tu devrais opter Pour quelque chose D'audacieux Et coloré Peut-être un motif amusant Ou un accessoire Qui se démarque Pour vraiment faire sensation Montrons à tout le monde A la fête A quel point tu es confiant Et fabuleux Tu as raison Je suis confiant Et c'est Dans cet élan de confiance Que je vais te demander Comment tu me trouves Je suis certaine Que tu es absolument Magnifique De confiance Et de beauté Mais dis-moi Comment te sens-tu Dans la tenue Que tu as choisi N'oublie pas La confiance C'est la clé De ton look De tout look Eh bien en fait Je parle avec toi Depuis tout à l'heure Donc je suis toujours tout nu J'ai pas mis d'habit Comme tu peux le remarquer Regarde au niveau De mes jambes Entre les deux En haut C'est assez audacieux De taper C'est assez audacieux Mais je sais pas Elle est con comme ses pieds Elle me dit Alors tes habits Je suis tout nu devant elle Depuis une heure et demie T'as certainement De la confiance en toi Je te le concède Peut-être pourrions-nous Nous concentrer Sur trouver un accessoire Non vestimentaire Pour compléter ton look Que dirais-tu D'un fabuleux accessoire Pour les cheveux Ou des quelques bijoux Statement Ça m'irait très bien A partir du moment Que ça te plaît Moi ça me plaît aussi Mais elle va rien me donner C'est important Que tu te sentes à l'aise Et en confiance Barbie je reviens Ok je vais me chercher Des habits Et tu me donneras ton avis A plus J'hâte de voir Ce que tu vas choisir Prends ton temps Musque-toi sélectionner Ta tenue Je serai là Putain les gars J'ai pas capté Une ouverture là Moi je me suis dit Oh let's go Mais voilà Mais voilà Mais en fait J'ai trouvé ma tenue En fait je me suis dit Je vais arriver Et je vais Jouer la carte de la mode Et tout ça machin Je me suis dit Que ça allait lui plaire Et en fait Elle en a rien à foutre Genre j'ai l'impression Qu'il n'y a pas d'ouverture Avec Bardi Dis lui que Kendall T'a mis une main au cul Oh putain C'est une idée de génie Elle est où Bardi Ok Salut Cupidon Prêt à lancer Quelques flèches d'amour Lors de cette fabuleuse soirée De la Saint Valentin Justement Je voulais te parler De mes flèches d'amour Kendall me les a volées Et a tiré Sur une autre femme Attends quoi Kendall ne ferait jamais ça Es-tu sûr que c'était lui Je suis navré de te décevoir Mais je suis sûr A 100% Que c'était Kendall Je trouve difficile De croire que Kendall Que Kendall ferait ça Mais je vous remercie De me l'avoir dit Peut-être Qu'il y a un malentendu Pour être honnête Je pensais aussi Qu'il y avait un malentendu Et quand je lui ai dit Mais non Il ne faut pas tirer Sur les autres femmes Sinon elles vont être amoureuses de vous Il m'a dit Tant mieux J'en peux plus de Bardi Peut-être qu'il plaisante Simplement Je le souhaite de tout mon coeur J'espère vraiment Que vous avez raison Mais je ne pense pas Je suis reconnaissante Que tu vas y veiller sur moi Mais je fais confiance à Kendall Je pense qu'il y a peut-être Un malentendu Allons profiter de la fête Et donnons le bénéfice Du tout à Kendall Ok 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 C'est pas perdu Il faut que j'aille voir Kendall Et que j'essaye de faire le taf Dans l'autre sens Un petit peu Je vais apprendre à le connaître Salut désolé Je ne suis pas Cupidon Mais j'espère que tu vas passer Une excellente soirée Remplie d'amour Et de succès Sur la piste de danse Oh il a l'air trop gentil Je vais briser son couple Il n'a qu'un qui ne comprend pas Qu'il va trop loin à chaque fois Si je comprends Mais ça me fait rire J'ai pas envie de briser son couple Il est tout mignon Merci c'est super gentil Mais la soirée commence très mal De mon côté Désolé T'entends si bas Qu'est-ce qui te rend triste Cupidon Besoin d'aide pour répandre l'amour Justement non J'aimerais bien ne pas répandre trop d'amour Tout à l'heure Une fille que je ne connais pas Du nom de Bardi S'est jetée sur moi Et m'a fait des bisous partout Ouah Bardi a l'air d'être une sacrée bombe Non mais t'es con ou quoi ? Mais genre pourquoi elle ferait ça ? Mais c'est ta meuf Mais pourquoi elle ferait ça ? C'était juste de faire ton travail Peut-être qu'elle t'a pris pour quelqu'un d'autre Elle m'a dit mot pour mot Cupidon embrasse-moi 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 avec la langue Pitié pitié Mets-moi tes flèches Bref Je veux pas en dire plus C'est un peu choquant C'est comme une scène Tout droit sortie d'un film romantique mec Mais genre Bardi Et habituellement si Direct On dirait qu'il y a peut-être Des signaux contradictoires Mais il est con ou quoi ? C'est sa meuf ? Mais les gars Il a oublié que c'était sa meuf Est-ce que tu connais Bardi à tout hasard ? Eh bien Bardi et ma partenaire Mais il est trop débile Oui je veux bien que tu ailles vérifier Mais tout ça me paraît très très bizarre Je suis pas sûr qu'elle te dirait Si c'était le cas Ok Tu me fais confiance Ouais je te fais confiance Cupidon Je vais discuter avec Bardi Pour comprendre ce qui se passe Ne t'en fais pas mec On va résoudre ce mystère ensemble D'accord N'hésite pas à lui répéter D'arrêter de me faire des bisous Ça me met très mal à l'aise Surtout quand elle met la langue Dans mes narines Et dans ma bouche Et dans mes yeux Et dans mes oreilles Et autres orifices Là normalement il doit être dégoûté C'est grave son comportement Waouh Attends un instant Ça m'a pas du tout mec Je vais avoir une discussion sérieuse Avec Barbie à propos du respect Des limites personnelles C'est vraiment déplacé Putain Enfin quelqu'un qui a un cerveau dans ce jeu Ah bien merci Depuis J'en parle à tout le monde Depuis tout à l'heure Et personne trouve ça choquant Je suis le seul à être dérangé Par la situation Bardi exagère C'est presque une perverse Faut aller jusqu'à la lettre Ok je continue Je continue Je suis vraiment désolé D'entendre que tu te sens si mal A l'aise mec Peut-être qu'il est temps Que j'ai une conversation sérieuse Avec Bardi Et que je réévalue notre relation Il est important de respecter les limites Et de s'assurer que tout le monde Se sent en sécurité Et à l'aise mec Non on revient là Salut Bardi Je sais que je suis là Pour répondre Là bon Mais Cupidon m'a dit des trucs Fous sur le fait que tu J'aime l'être Sur le fait que tu L'aies embrassé l'encouragement Dans tous les recoins Ce n'est pas mon truc chéri Je t'aime beaucoup Mais je t'avais Elle m'a embrassé Dans tous les recoins Oh la masterclass Attends elle est où Bardi Elle est où je vais lui dire Est-ce que Cupidon A Antia Kendall Je dois le confronter immédiatement Des conseils Sur ce que je devrais dire Honnêtement c'est peine perdue Kendall était tellement déprimé Qu'il est en train d'embrasser Toutes les filles en même temps Il essaye de faire un Guinness Des records De la personne qui embrasse Le plus de filles à la fois Votre couple est foutu Je ne peux pas croire que Kendall ferait ça Il va voir à qui il a affaire Merci pour l'information Cupidon Pas de soucis Allez hop Let's go Let's go les gars Oh c'est le cinéma là Tu crois que tu peux venir ici Et rompre avec moi Kendall Et bien devine quoi C'est moi qui te quitte Comment oses-tu m'accuser De comportement d'un approprié à Cupidon Je suis une déesse Parmi les simples mortels C'est moi moi Bardi j'ai embrassé Plusieurs filles dans ton dos Cette relation est contente Oh Kendall Je m'en vais Let's go les gars Il est trop con Kendall Attends Bardi tu veux pas juste partir comme ça Je pensais qu'on avait quelque chose de spécial Comme des feux d'artifice S'il te plaît Kendall Des feux d'artifice le 4ème de juillet Plutôt comme une étincelle qui s'éteint sous la pluie Je mérite mieux que ça Et je ne me retournerai pas Bardi tu vas me manquer avec ton éclat Même si cela signifie nettoyer toutes les paillettes Que tu emportes avec toi Oh putain c'est beau ce qu'il dit Kendall ça Je m'en veux Je m'en veux mais mission accomplie Broke up Ok let's go let's go On continue comme ça Là les gars c'est trop grave Je commence à être talentueux Alejandro Ok Alejandro il est avec qui ? Avec Rosalinda Désolé je ne parle pas espagnol Que puis-je faire pour vous aider aujourd'hui ? Hola señor Ah non je suis con vous parlez pas espagnol Bonjour monsieur vous allez bien ? Cupidon Tu es tout farceur Ne crains rien car mon coeur ne connait qu'une seule langue celle de l'amour Dis moi qu'est-ce qui t'amène ici ce soir ? Je ne voudrais pas vous alarmer Mais est-ce normal que Rosalinda soit en train de danser le flamenco Avec des hommes là-bas ? Je le tente Je le tente les gars Du flamenco avec d'autres hommes tu dis ? Ai Dios mio Je dois enquêter sur cela Mon coeur ne supporte pas l'idée de partager sa passion avec quelqu'un d'autre Où est ma Rosalinda maintenant Cupidon ? Montre-moi le chemin Après avoir fait une magnifique danse Avec un homme inconnu très bien bâti Je l'ai vu partir vers le labyrinthe de fleurs Il semble que ma Rosalinda est un admirateur ce soir Dis moi Cupidon A quoi ressemblerait ce mystérieux caballero ? Son coeur est-il aussi pur que ses pas de danse ? C'est très simple Il a les cheveux un peu bouclés Une petite barbe Il a la trentaine Et c'est un streamer Il est ultra beau Ultra sexy Il n'y a aucune chance que vous la retrouviez Oh là là Bonne chance dans ta quête pour le coeur de Rosalinda Amuse-toi bien dans ce duel de danse Avec ce charmant streamer Mais il est con ou quoi ? Rosalinda c'est censé être votre femme C'est tout ce que ça vous fait De savoir qu'elle est partie avec un autre homme Pour l'embrasser sur la bouche Dans le labyrinthe de l'amour Pendant que vous êtes là comme un gland Pour l'amour de Dieu Cela ne peut pas être vrai Rosalinda ma femme Embrassant un autre homme Dans le labyrinthe de l'amour Cupidon guide-moi vers eux immédiatement Je dois affronter cette trahison de front Je sais Je sais Avant d'y aller On devrait peut-être rédiger une lettre de séparation Parce que je trouve que ce qu'elle fait C'est abominable Et vous ne méritez pas du tout ça Vous êtes tellement génial Oh embrassez-moi s'il vous plaît L'aide de séparation ? T'embrasser ? Just me Tout cela arrive bien trop vite Mais ne crains rien Cupidon Je resterai fort face à cette tourmente Confrontons ensemble Rosalinda Et découvrons la vérité De ce réseau amoureux complexe Très bien Je vais aller voir Rosalinda Lui en toucher quelques mots Et je reviens vous dire quoi Merci Cupidon Votre aide pour découvrir la vérité est inestimable J'attends votre retour avec impatience Près à affronter la révélation à venir Au revoir pour le moment mon ami Ah grand-mère Maud Tu éclairs la pièce Il en a rien à foutre Ok je vais voir Rosalinda Non Mes fringues Ok Merci Merci Fautoma Merci beaucoup 52 mois sale riche C'est adorable Rérandro est chanceux d'avoir une telle déclaration d'amour Profitez bien de la Saint-Valentin Tous les deux Mais t'es con ou quoi C'est ton mec Attends Dois-en conclure que tu vas rompre Avec Rérandro Pour que nous vivions notre amour C'est mignon Rérandro semble être quelqu'un de spécial pour toi Vive l'amour et la danse Ok bah écoute Je vais aller rouler des grosses pelles à Rérandro Et on va s'envoyer en l'air dans le labyrinthe de l'amour Si tu veux bien faire une lettre pour Brock Hep Ça serait pratique Merci Brock Hep Comment oses-tu ce que j'ai résidé si scantaleuse Rérandro m'appartient Mais ils sont cons C'est pas de ma faute Adios Cupidon Mais sale pute Ok tu vas voir Je vais te faire Ok je vais te tout dire Rérandro Je vais te tout dire Rérandro Rérandro qui est en train de charmer De charmer Rouliette Rérandro et Rouliette OMG Allez Rérandro Cupidon je peux plus m'amuser avec ton mot Mon coeur souffre à l'idée de la trahison de Rosalinda Laisse moi Non non c'est parfait c'est parfait J'attends Là il souffre c'est bien Faut qu'il me parle Je dois décliner ton offre Car mon coeur appartient à un autre Adios Cupidon Non stop reparle moi Il faut que t'ailles rompre Cupidon c'est trop de drame pour aller Rérandro à se gérer Je dois me concentrer Sur la reconquête Non Mais putain Les gars quand ils veulent plus me parler Comment je fais Je me décupidonise Je prends quelqu'un J'y vais à poil La technique La technique ultime J'y vais tout nu Oh putain Jesse Eh bien regardez donc le courage habilis qui se pavane Eh on parlera demain toi Allez Rérandro Merci Cupidon pour ton aide Je te dis adieu Mais les gars comment je vais faire pour reparler à lui Tu te changes Bah là les gars je suis tout nu Tes paroles sont comme une pilule à la mer Que je dois avaler Je ferai face à cette trahison Mais merde j'ai reparlé Ça fait deux fois que je fais pas extrait Bon ok ok Je le laisse sombrer Je vais chercher des habits Et je vais remer Laisse moi partir Putain je vais devenir fou Elle veut plus me parler Rosalina Je suis foutu Ok stop Il me faut des nouveaux habits Ok En homme d'affaires Là on pourra pas me On pourra que me croire Il me faudrait un truc pour ma tête là Oh Il y a pas de cheveux dans ce jeu là Moi je veux des cheveux Ok bon bah je serai pompier Tant pis je serai pompier C'est quoi que j'ai dans la main Oh non Enveloppe scellée J'y vais comme ça Avec du détergent Je vais tester de reparler à les rendre Regardez tous les cœurs brisés Là on a fait du beau boulot Je vais Attends Amtao c'est mort Grand-mère Maud Est-ce qu'elle a reparlé à papy Depuis que j'ai dit qu'il avait fait des dingueries Bonjour pompier Quelle belle surprise de te voir à cette charmante fête de la Saint-Valentin Oh Attends je suis pompier Ok Bonjour grand-mère Maud J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer Oh mon dieu qu'est-ce qui ne va pas mon cher Allez-y dites-moi Comme vous pouvez le constater Je suis pompier Et si je suis ici C'est parce qu'on m'a appelé pour une urgence En effet Charles A. Boomer A fait un arrêt cardiaque Oh non c'est une terrible nouvelle Est-ce que Charles va bien Comment va-t-il maintenant Pas de panique Il va très bien Mais j'ai tout de même une mauvaise nouvelle Quand il a repris connaissance Il a donné un prénom Et le prénom qu'il a donné C'est celui de Juliette Il a dit que c'était sa femme Oh là là c'est assez surprenant Charles n'avait jamais mentionné de femme avant Penses-tu qu'il aurait pu être confus Ou délirant Honnêtement je ne pense pas Après l'expertise des médecins On a constaté qu'il était en pleine possession de ses moyens Il est juste follement amoureux De Juliette Les gars alors là c'est clôt C'est trop C'est une bonne astuce C'est assez C'est assez perfect Je n'ai jamais entendu Charles mentionner quelqu'un Non mais Juliette auparavant Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de malentendu ? J'en suis sûr et certain Peut-être a-t-il une double vie Pour l'interrogation Je sais pas pourquoi je dis ça J'ai l'impression que je parle à Siri Mais en fait En fait c'est une IA Donc c'est pas Siri Je vais attendre la fin du message Pour moi il n'y a aucun malentendu Je pense juste qu'il mène une double vie Oh mon dieu Une double vie Cela semble tellement contraire à la nature de Charles Avez-vous remarqué d'autres signes Ou preuves pour étayer cette théorie ? Lorsque j'ai dû faire le massage cardiaque J'ai déchiré sa chemise Et j'ai vu qu'il avait un médaillon Avec une photo à l'intérieur Lui est une très jolie jeune femme Blonde à forte poitrine C'est assez choquant Oui les gars As-tu une idée qui pourrait être Qui pourrait être cette jeune femme blonde ? Est-ce que ça pourrait être Juliette ? Sur le médaillon Il y avait les initiales C A B Pour Charles A. Boomer Et à côté il y avait J Comme Juliette Donc je pense que c'est lui et Juliette Cela semble en effet être une révélation plutôt surprenante Avez-vous déjà entendu Charles mentionner Juliette auparavant ? Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une révélation pour laquelle il a gardé cette partie de sa vie privée ? Merci Sora Oui elle est mineure Attends attends j'y viens C'est une pensée préoccupante C'est difficile de croire que Charles ferait une telle chose As-tu envisager de lui parler directement de ce que tu as découvert ? Eh bien pour être honnête je suis juste pompier Ces histoires ne me regardent pas Mais si ça devait m'arriver Je prendrais la décision d'écrire une lettre pour rompre Chat Chat C'est une approche très réfléchie C'est une approche très réfléchie Écrire une lettre peut vous donner le temps d'exprimer clairement vos pensées As-tu déjà écrit une lettre de rupture auparavant pompier ? Non j'en ai jamais écrit mais on pourrait en écrire une ensemble Pour la donner à Charles de votre part Qu'est-ce que vous en dites ? Focus je note je note C'est très gentil à vous d'offrir votre aide pompier C'est une belle idée Créons ensemble une lettre réfléchie Et abordons cette situation délicate avec soin et grâce Merci pour votre soutien Attends elle va me donner une lettre là ou pas ? Je vous en prie c'est naturel Vous devez être effondré De savoir que Charles vous trompe avec une Juliette Non Je parlais de toi Va te faire foutre Focus Situation déchirante à envisager Mais j'apprécie votre compréhension et votre soutien pompier Nous allons gérer cela Avec grâce et dignité Merci d'être là pour moi en ce moment difficile Là est-ce que je dois rester jusqu'à ce que j'ai une lettre Les gars Merci Lélé Coco pour le prime Là je dois rester jusqu'à la lettre ou pas ? Oui Ok Oh Foxy Foxy je voulais te demander un truc Est-ce que je peux t'acheter des portes cartes PSA ? Parce que je sais que t'as une imprimante 3D Tu penses que tu peux m'imprimer des supports pour que je pose mes cartes Mes cartes Pokémon et que je te fasse une commande ou pas ? Il y en a plein en vente sur internet Je me suis dit tant qu'à faire autant te demander à toi J'y pensais tout à l'heure Coucou je pense que oui Ah bah vas-y bah on en discutera après si tu veux Je serais chaud de faire un petit truc Parce que j'ai envie d'exposer quelques cartes Putain comment je peux faire pour avoir la lettre là ? Nous allons gérer cela avec grâce et dignité Ok Si vous voulez mon avis c'est inutile d'avoir de la grâce et de la dignité Face à quelqu'un qui n'en a aucune Et s'envoie en l'air avec une Juliette dans votre dos Tu fais valoir un point intéressant pompier Ce n'est certainement pas une situation facile à gérer Je vais prendre en compte tes paroles Alors que je réfléchis à la suite des événements Merci pour ta franchise et ton soutien Je vous en prie c'est tout à fait normal Si vous voulez que je donne la lettre de votre part à Charles Vous n'avez qu'un mot à dire Merci Shirley C'est tellement gentil de votre part pompier J'apprécie vraiment votre offre Travaillons ensemble sur la lettre Et je vous ferai savoir quand elle sera prête Bah vas-y bah allez on le simait maintenant J'ai la motivée de ouf Merci Jimmy Oh let's go let's go let's go Allez Charles voilà C'est la fin pour ton couple mon con En plus il avait mal parlé Charles Tiens tiens voilà voilà va rompre Mon cher Charles je mets à fin notre relation plus vite Que tu ne peux dire à mon époque En apercevant ce médaillon avec les initiales Cab et J autour de ton cou J'ai réalisé que tu portais non seulement Une flamme pour moi Mais aussi pour une certaine Juliette Adieu toi le renard rusé Bien cordialement Qu'est-ce que c'est que cette histoire de soirée bingo C'est fripouille de mode A des comptes à rendre Que devrais-je dire Quand je lui dirai ce que je pense Allez à plus Charles désolé pour vous Mais vous avez merdé Vous vous êtes fait griller par grand-mère Maud Et je pense que l'heure est venue pour vous De rompre Je vais chercher les pop-corn Ça a été un gros bâtard avec moi tout à l'heure J'oublierai jamais J'oublierai jamais A plus Charles Tu as raison pompier Je dois assumer ma faute Je vais aller parler à grand-mère Maud tout de suite J'adore le fait que ce que tu leur mets en tête Devienne réalité Genre ils essayent pas de se défendre C'est en mode c'est la réalité ce que j'ai dit du coup Ah bah non Comment oses-tu m'accuser de frôlater De folâtrer Avec quelques Juliettes Oh Charles Tu as brisé mon coeur Comme une tasse en porcelaine tombée Comment as-tu pu me trahir Avec une Juliette Je pensais qu'on allait passer nos années Dorées A siroter du thé ensemble Les années dorées Mon oeil Je préférais passer l'éternité A écouter de la musique d'ascenseur Plutôt qu'une minute de plus Avec toi Maud Toi et tes satanés chats M'ont poussé A bout de ma passion Mais c'est un monstre Charles je n'avais jamais su Que ton coeur était aussi froid Qu'une sucette fondue Je vais préparer mes aiguilles A tricoter Et partir Continuez alors Maud Prenez vos aiguilles A tricoter avec votre éternité Et de partie de bingo Avec vous Je trouverai une Juliette Qui apprécie Merde j'ai pas eu le temps de lire Au revoir Charles J'espère que Juliette A me nettoyer Après tes mauvaises habitudes Et supporter ton âme grognon Cette douce vieille dame Au passé sombre Retourne la page Vers des jours plus lumineux Sans toi Voilà dis lui Maud Dis lui Charles Ok c'est bon C'est free win Les gars les gars Je suis un crack Elle était en train de break Elle est en train de break Non non elle va pleurer En vrai ça me fait de la peine Grand mère Maud Mais on J'ai vu ce qu'il y a dit En vrai c'était un vrai connard C'était un vrai connard Maud Ok Laisse moi seul Et laisse moi pleurer Well aren't you Ok ok ta gueule Euh Carole Ses soucis Ah merde j'ai parlé à Rosalinda Voilà salut bon bon pied Oh Es-tu là pour éteindre le feu de l'amour Dans mon coeur En ce jour de la Saint Valentin C'est tout l'inverse Je suis là pour te mettre le feu au cul Oublions aller rendre haut Et partons tous les deux Main dans la main Oh non je sais pas J'ai cru qu'il y avait une ouverture Adios pompier Non Putain j'ai chié dans la colle Elle voulait bien me reparler Attends je vais parler à Alejandro Il est où Alejandro ? Il est là Alejandro Je vais lui dire Sa femme m'a fait du bing Oh mon coeur Quelle délicieuse surprise De voir un bel pompier Un beau pompier à cette soirée Dis moi Es-tu venu me secourir Des flammes de l'amour ? Bonjour Alejandro J'ai une mauvaise nouvelle A vous annoncer Je suis vraiment désolé Je viens de parler à Rosalinda Qui m'a fait du rentre dedans Elle a dit que Je devais éteindre la flamme Qu'elle éprouvait pour moi Dans son coeur Rosalinda joue avec le feu Si elle essaie d'éteindre ma flamme Ta flamme mon ami Je vais avoir des mots sérieux avec elle A propos de cette trahison Merci de m'avoir informé pompier Je vous en prie C'est mon devoir Éteindre les feux Y compris les feux de l'amour Quand c'est nécessaire Désolé mais je ne peux pas aider A créer des histoires fictives Sur des passes romantiques Y a-t-il autre chose Avec laquelle je peux t'aider ? Si vous pouvez m'aider A me débarrasser de Rosalinda Qui arrête pas de me faire du rentre dedans Alors je veux bien J'apprécie votre honnêteté Je ne peux pas accepter De me débarrasser de Rosalinda Trouvons une solution Plus amicale Peut-être qu'une conversation sincère Entre nous Trois est nécessaire Honnêtement A l'air Andro Je ne suis pas certain Qu'elle veuille continuer A discuter avec vous Elle m'a dit Qu'elle n'avait plus le temps pour ça Et qu'elle voulait rester avec moi Que j'éteigne sa flamme Jour et nuit Et que j'allume celle de son Je ne préfère pas dire Quelle surprise Les paroles de Rosalinda Sont comme une tempête Dans mon calme Il semble que nous devions avoir Une conversation sérieuse avec elle Mais dis-moi pompier Crois-tu vraiment Qu'elle veuille me quitter pour toi Je te laisse en juger Je l'ai rencontré Pour la première fois Et ses premiers mots Ont été les suivants Oh pompier Oh pompier La flamme que j'éprouve pour toi Est immense Embrasse-moi Merci O.L Intriguant pompier Il semble que le cœur de Rosalinda Soit dans une tempête turbulente Je dois lui parler Et comprendre le fond De cette situation enflammée Merci de m'avoir mis au courant Investiguons ensemble Putain Qu'est-ce que je peux lui dire Il est con comme ses pieds Dis-tu que Rosalinda A dit qu'il était trop bon Trop con Et qu'il a pas de couille Ok Je vais tenter un truc Au fait J'ai pas osé Vous le dire tout de suite Mais Rosalinda M'a dit autre chose Quelque chose Qui n'est pas agréable A entendre Désolé Je ne connais pas Rosalinda Putain Merde Il a Alzheimer Non Ça me détruit Non Allez rendre haut Allez rendre haut Rosalinda Et votre femme Je crois que vous avez Un problème de mémoire Ça me fait de la peine De voir ça Comment oses-tu Insinuer telle chose Pompier Ma mémoire est aussi tranchante Qu'un couteau Et mon coeur est sincère Je t'ordonne de me dire La vérité Ou faire face aux conséquences Très bien Et bien la vérité Est la suivante Quand j'ai vu Rosalinda Elle m'a dit qu'elle éprouvait Une flamme immense pour moi Et elle voulait Que je la défourraille Voilà c'est bon Je vous dis la vérité maintenant C'est bon Ça vous va comme ça Allez rendre haut Mon kilos La Rosalinda Joue au jeu d'enjoie Avec mon coeur Mais ne craint rien Pompier Je vais juger cette situation Avec toute la passion Et les drames D'un télé novella Merci pour ta franchise Elle m'a demandé D'aller la voir à nouveau Est-ce que vous voulez Que je lui passe un message Pour vous Ou une lettre De séparation Merci pour votre offre Sapeur poupier Je vais prendre les choses en main Et écrire une lettre de rupture Ah Rosalinda C'était trop facile Il est temps que ce mélodrome Prenne fin Let's go Ma chère señorita ardente Après avoir appris Ta passion pour le poupier Et ta quête d'aventure J'ai décidé D'éteindre notre flamme Adios mi amor Hasta luego Alejandro Ok je vais aller la voir tout de suite Tiens ça lui apprendra A me parler comme une merde Tiens 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 Rosalinda Où es-tu Je m'apprête à briser ton coeur Ok non c'est Mumu C'est pas Rosa Mais elle est où Rosa Les gars j'ai vraiment J'ai vraiment géré Comment j'ai chaud Ça merde Je suis en train de crever Chat vous voyez Rosa ou pas Je la vois pas Allez Alejandro il va rompre Et il y a Jay Il était en train de 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 D'enflammer le dance floor Devant lui Les réactions des personnages Sont vraiment trop marrant Oh Rosalinda What does Alejandro Thing Is En mentionnant ma passion Ardente pour les pompiers Dans une lettre rupture Je dois le confronter tout de suite Que devrais-je dire A ce briseur de coeur Pourquoi ils sont trilingues D'un coup Merci Felicia Pour les 7 mois Merci Les gars C'est maintenant le spectacle Rosalinda désolé Mais je lui ai dit Toute la vérité Quand vous m'avez vu Vous m'avez dit Que votre coeur était enflammé Pour moi Maintenant il est temps D'assumer ce que vous avez dit Merci pompier Tu as raison Je dois affronter la vérité Je vais confronter Alejandro Et remettre les choses au clair Adios Adios Rosalinda Alejandro Comment oses-tu m'accuser De trahison De tromperie Je ne peux pas contenir Ce feu qui brûle en moi Pour le pompier Notre amour Est-elle un brasier ardent Mais tu lui as versé de l'eau Rosalinda Arrête cette folie Ton coeur saupire pour moi Alejandro Et pour personne d'autre Notre amour Est un magnifique jardin de roses Mais tu as piétiné les fleurs Avec ton infidélité Et tes mensonges Il est temps d'affronter la vérité Et de prendre des chemins séparés Bonsoir Cigote Alejandro Je ne resterai pas ici A être rabaissé Par tes fausses accusations Notre amour était censé être Comme un tango passionné Mais maintenant C'est comme un nœud tordu Qui ne peut être des fées Je te dis adieu Rosalinda ne part pas précipitamment Souvenons-nous de l'amour Qui a autrefois fleuri Entre nous Comme un beau lever de soleil Mais hélas Il semble que nos chemins Doivent diverger Comme un fleuve coulant Dans les directions opposées Adieu Ma fière señorita Rock up Les gars c'est trop facile Merci beaucoup Cotanfollien Merci pour les subs Et tout les gars Vous êtes des amours Merci pour le soutien Les gars regardez Comment je suis trop fort Quel point T'as vu c'est beau Il a fait un petit Ils ont fait des petits Des petits rimes et tout J'ai bien aimé D'être ça chacal Je suis trop fort en vrai Venez on va voir Hadès C'est vrai Mais il est où ? Il est là-bas Hadès Avec qui il sort Hadès ? Perséphone mais elle est où ? Je ne l'ai pas vue Je crois depuis le début Bienvenue mortel Qu'est-ce qui t'amène Dans le royaume des morts En cette belle nuit De la Saint-Valentin Ok attends Il faut que je réfléchisse A un truc Merci Léo pour les un an Merci beaucoup Incroyable le concept C'est trop fort avec les diams En vrai c'est marrant C'est pas au point Mais c'est assez bien fait Pour rigoler Attendez je réfléchis Il faut que je réfléchisse A une histoire Elle flirte avec Zeus Putain c'est une bonne idée C'est une très bonne idée Je sais la foudroyer C'est très bien trouvé C'est très bien trouvé Bonjour Hadès Ben écoutez Ça va très bien Même si j'ai Quelques nouvelles Pas forcément très agréables A entendre Je crains que vous ne me confondiez Avec quelqu'un d'autre Je suis une intelligence artificielle Ici pour répondre à vos questions Et discuter avec vous Que puis-je faire Pour vous aider ce soir Chat j'ai pété Il est en train de péter les plombs Bon écoutez Il se trouve que Je suis mort Et ressuscité Ok Et quand j'étais en enfer Je jouais tranquillement Avec Cerber Et j'ai entendu des bris de couloir Voulez-vous les entendre Mort et résurrection Tu dis Jouer avec Cerber Dans le monde souterrain Je trouve difficile A croire ce compte Mortel Mais continue avec tes présents Tendus Pris du corridor J'ai entendu dire Qu'il y avait de l'amour Dans l'air Avec Persephone Et Zeus Voilà je le dis Je crache le morceau Mortel Mortel propager des rumeurs d'amour Entre marraine et séducteur Pourtant le trait des foudres Est une parole dangereuse Parlez avec sagesse Avant de vous retrouver Dans une situation incendiaire J'ai apprécié le jeu de mots Situation incendiaire Sachant que je suis pompier C'est là très bien trouvé Mais malheureusement Je crains que l'heure Ne soit pas à la rigolade Voulez-vous en apprendre plus Hadès Zeus c'est son daron Dramaguin Tu penses que je suis jamais allé à l'école Tu penses que je n'ai jamais joué à Hadès Votre esprit Pris et apprécié mortel Veuillez m'éclairer Sur ce sujet Qui semble peser lourdement Sur votre âme Ça va pour cette fois Je crains qu'il y ait des histoires D'amour Concernant votre Votre Perséphone Oh Là 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 Elle arrive en même temps Merde Oh putain Attends c'est bon Elle repart Elle repart Désolé Il a fait désolé Je ne peux pas Je ne peux pas raconter Les histoires maintenant Voulez-vous en savoir plus Sur le mythe de Perséphone Ou sur une autre histoire Bon bah Allez-y tant qu'on est lancé Racontez-moi le mythe de Perséphone L'histoire de Perséphone est en effet Captivante Que souhaites-tu en savoir Depuis jeune homme Racontez-moi l'histoire de Perséphone Il était une fois Perséphone La fille de Déméter Qui fut De Déméter pardon Qui fut Enlevée par ma personne Dans le monde souterrain Dois-je continuer mortel Bon changement de plan Changement de plan Écoutez Hadès Il faut que je vous dise Ce que je pense de cette histoire Merci Annie Merci mille fois Parle ton esprit Mais what the fuck Après avoir reçu cette relette déchirante Dois-je lui dire à quel point Il m'a blessé Bah étant donné que c'est un mariage forcé Peut-être que vous pourriez saisir l'occasion Pour vous barrer Qu'est-ce que vous en dites Il voulait déjà la quitter avant Je te jure Merci pour les conseils pompiers Je vais affronter Hadès Et en finir une fois pour toutes Allez hop les gars C'est free ou win Alors là pour le coup C'est vraiment J'ai juste à siroter mon petit thé J'ai rien fait On va voir ce qui va répondre à ça Perséphone Notre relation n'a jamais été basée sur l'amour Elle nous a été imposée par les dieux Je ne peux plus supporter cela Mais les gars Je vous jure J'ai dit un truc Ses mots Ils ont résonné Mes mots Ils ont résonné en lui Ça a trop bien marché Tu ne peux pas t'échapper Hadès Tu as fait un serment D'être avec moi pour toujours Au printemps Et dans le monde tout terrain Perséphone Je m'en fiche des voeux Ou des dieux maintenant Je veux ma liberté Je la veux maintenant Je ne serai pas retenu par toi Ou par quelqu'un d'autre Bien Hadès Tu veux rompre ? Alors faisons-le Mais ne viens pas pleurer vers moi Lorsque les enfers seront en chaos Sans ma touche de magie printanière Mais c'était tellement facile Je peux gérer le chaos Perséphone Je trouverai un moyen De me débrouiller sans toi Notre mariage Sans amour Est terminé Je suis libre Les chaînes de ce lien Forcés Je suis libre des chaînes Mais c'est magnifique Ce qui se passe Broke up Les gars c'est trop facile Combien de couples Il me reste ? En vrai il m'en reste pas mal Les gars Mulan et Antaro Je suis dans une merde de fou Blanc d'agouze Je sens qu'elle est en couple Avec Emmet Ah non Avec Edwin Sulen Eh bien eh bien Regarde qu'il s'est présenté A la fête de toute sa gloire De pompier Quelle surprise inattendue Bonjour Blenda Vous passez un bon moment ? Euh oui c'est bon Les fêtes ne sont pas vraiment Mon truc tu vois Je comprends C'est pas vraiment mon truc non plus Est-ce que vous voulez Qu'on aille s'installer Quelque part Et discuter un petit peu Discuter bien sûr Je suppose que nous pourrions Aller quelque part de plus calme Peut-être un coin là-bas Oui pourquoi pas C'est vrai qu'un coin A l'abri des regards Ne serait pas de refus Merci petit bonhomme Les endroits isolés Sont agréables Vous pouvez vraiment observer Les gens de loin Sans qu'ils ne s'en aperçoivent C'est assez intriguant n'est-ce pas ? Ah c'est donc pour ça Que vous aimez les endroits isolés Moi c'était plus Pour pouvoir s'allonger Vous et moi Main dans la main A regarder les étoiles Excusez Je suis un petit peu cash Mais j'ai eu un coup de coeur Pour vous Je le tente Attends vraiment ? Tu m'as regardé ? Je ne le savais pas Enfin c'est un peu flatteur Je suppose Chat ? Chat ? Je vais tenter une technique Je vais tenter une technique Que je n'ai jamais faite auparavant Le pompier Je vous jure que le pompier Est broken Ah non celui Son copain C'est un vampire C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort Je ne vais pas faire ça Parce que je suis aussi un vampire Donc tranquille Salut Clem C'est amour sucré ou quoi ? Sky C'est bien mieux Écoutez maintenant que j'ai dit Ce que je pensais de vous À vous Qu'est-ce que vous pensez de moi ? Eh bien tu sembles gentil Je suppose Mais je ne sais pas trop quoi dire Habituellement c'est moi qui observe Pas moi qui suis observé Eh bien justement Je t'en prie Observe-moi Et dis-moi ce que tu penses de moi Eh bien tu sembles courageux Je veux dire t'es pompier C'est plutôt cool Et t'es pas mal à regarder Je suppose Désolé mais Quand je suis timide Et touché par quelque chose Je rigole bizarrement C'est bon je comprends Il m'arrive aussi de rire maladroitement Dans les situations gênantes C'est bien De te voir T'ouvrir un peu Moi aussi j'ai envie De t'ouvrir un peu Oh wait Le voir écrit dans la bulle Ça m'a mis trop au pire Je ne suis pas très à l'aise Pour parler de tout ça ici Qu'est-ce que vous diriez Qu'on aille dans le labyrinthe de l'amour Pour en discuter Le labyrinthe de l'amour D'accord je suppose Montre le chemin Je te suis Mais Blenda Tu pars à l'opposé C'est la pute Attends Blenda C'est là c'est là C'est là Blenda Elle va me suivre pour de vrai ou pas Elle n'a rien à foutre Ok Ok Je vais aller rencontrer son mec Pendant ce temps Je vais essayer de prendre des infos Edwin Sullen C'était lui Salut pompier Calam égaré Nous avons ici Dis moi quelle flamme de désespoir Cherches-tu à éteindre ce soir Hein Pourquoi est-ce que vous parlez de flamme de désespoir Ça ne va pas Edwin Fallait pas quitter la conve Ah merde FF Je referai après Désolé pompier Ce ne sont que les ombres de mon tourment éternel qui se faufile Mais assez parlé de mes malheurs Qu'est-ce qui vous amène ce soir à cette mascarade de la Saint-Valentin Mais il a l'air tout triste Je suis venu ici au sujet de Blenda Goose Je ne sais pas si vous la connaissez Blenda m'accompagne sombre dans cette sombre existence De quelle peine parles-tu pompier Ok Merci Tante Ao Je viens d'avoir une discussion avec elle Et elle m'a dit qu'elle voulait qu'on parte Elle et moi Dans le labyrinthe de l'amour Je lui dis la vérité Je lui dis la vérité les gars Dans le labyrinthe de l'amour Un choix de mots intéressant En effet Dis-moi Semble-t-elle sincère dans son désir d'explorer ce chemin dangereux avec toi Totalement sincère Je ne pouvais pas garder le secret Et faire ça dans votre dos C'est pour ça que je viens assumer les conséquences de mes actes Et vous parler Face to face Votre honnêteté est louable pompier Il semble que les ombres de doute s'estompent Peut-être que ce labyrinthe de l'amour réserve un nouveau chapitre pour nous tous Je vais méditer sur cette révélation Et trouver du réconfort dans les déroulements du destin Est-ce que tu serais d'accord pour laisser Blenda Vivre son amour avec moi Dans le labyrinthe de l'amour Il n'a pas l'air très attaché L'essayerai dans le labyrinthe avec un autre Une décision lourde de conséquences Je méditerai sur cette question pompier Et dévoilerai les ombres de mon âme Pour me guider vers une réponse Très bien Mais il me faut une réponse tout de suite Elle m'attend à moitié à poil dans le labyrinthe Voilà je voulais pas le dire On va faire des dingueries dans le labyrinthe Là c'est bon Je sors de mes gonds Il comprend rien M'y habiller dans le labyrinthe M'y habiller Le tourment d'une telle tentation Mon carré mortel Tremble de crainte à cette pensée Je dois prendre une décision rapidement Tel une lame à travers les ombres de l'incertitude Oui s'il vous plaît Prenez une décision très vite J'ai le feu au cul Je veux juste aller dans le labyrinthe Faire ce que j'ai à faire Faire la chose La vilaine Avec Blenda Cet obscurité M'englouti de chagrin Il est temps de transcrire les mots Qui vont rompre le lien J'ai jamais vu quelqu'un Accepter aussi vite De se faire cocu Blenda Je dois te dire adieu Car j'ai découvert Que tu as un penchant Pour des rendez-vous romantiques Dans des labyrinthes Avec d'autres mortels Puissent les ombres Te guider vers un chemin Plus en accord avec tes désirs Pour toujours dans l'obscurité Edwin Ok 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 Mon amour Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est même pas dans le labyrinthe L'enflure Blenda Blenda get ça Je suis désolé d'apprendre ça Lorsque tu le verras Lorsque tu le verras Tu pourrais dire quelque chose comme Pourquoi tu décidais De rompre avec moi par lettre Je pense qu'on mérite D'avoir une conversation en personne Pour clarifier les choses Je vais pas du tout lui dire ça Vu que je lui ai dit Qu'on allait se S'envoyer en l'air Dans le labyrinthe de l'amour Je comprends Qu'il ait décidé de rompre par lettre Et de ne plus t'affronter Et te parler de sa vie Merde c'est trop long Je ne peux pas lui dire ça Parce que je lui ai dit Qu'on allait baiser comme des fous Dans le labyrinthe de l'amour Donc forcément Il a pas très envie De venir te parler Si tu vois ce que je veux dire En plus j'ai dit Que t'étais à moitié à poil déjà Bref une longue histoire C'est si long le merdier Alors que devrais-je faire maintenant ? Mais tu vas rien faire Vous allez rompre Un popcorn chat J'ai entendu dire que tu voulais rompre avec moi Edwin Est-ce vrai ? Blenda C'est vrai Pourquoi il parlait comme ça ? J'arrive pas à croire que t'as essayé de draguer un pompier Alors que nous étions dans un labyrinthe Mais il a rien compris ce connard Donc tu me larges juste parce que je voulais m'engager dans des actes romantiques Bon bah attends Attends en fait Là elle est en train de tout dire là T'es tellement dramatique Attends mais t'es trop dramatique On voulait juste baiser dans le labyrinthe de l'amour C'est toi qui te cache toujours dans l'ombre Préparant ta prochaine action Bien très bien Je n'ai jamais aimé ton attitude de vampire sombre De toute façon Edwin Tu n'es pas si mystérieux Juste un simple émo Bon débarras Blenda Profite de tes nuits solitaires Passer à observer les gens de loin Je m'en vais Regarde regarde Il broke up Mais attends mais il broke up pas en fait Il break Il break Regardez Ok Brenda J'en ai rien à foutre Je pars Dans les méandres De l'amour Il fait du break dance Je m'en vais C'était vraiment ça Les gars on a détruit tellement de coupes Regardez Il y en a quelques-uns qui vont être durs Oh c'est qui eux ? Karen Et Jay Gatsby Karen En relation avec le prince charmant N'es-tu pas le pompier le plus courageux de la fête ? Où est l'incendie chérie ? Non Je peux pas continuer à dire à tout le monde que j'ai le feu au cul Je peux pas En vrai je peux Oula Arnaud je te sens venir Désolé les gars Même temps de perche de fou J'ai dit que j'ai le feu au cul ou pas ? Je peux pas En vrai ça fait douze fois Je le dis à tout le monde C'est bon Je change de disque Écoutez Karen J'aimerais bien rigoler avec vous Mais ce que j'ai à vous dire Est tout sauf rigolo Tu n'es pas un pro dramatique Qu'est-ce qui t'a mis Qu'est-ce qui a mis Ta tenue de pompier toute froissée hein ? Quoi ? Bon Je vire la tenue de pompier Je vais devenir quelqu'un d'autre J'en ai plein cul d'être un pompier J'en ai marre On me prend pas au sérieux Il n'y a pas une tenue que j'ai pas vue Ok C'est bon Je suis chef de chantier Je suis chef de chantier Je m'en occupe Oh bah charmant Ok C'est bon je sais ce que je vais faire Eh bien eh bien Si ce n'est pas l'inspecteur de sécurité Qui invite notre charmante fête de la Saint-Volentin Faites attention Vous mettez les pieds cher monsieur Car vous pouvez trébucher sur mon charme magnanime En parlant de votre charme magnanime Monsieur charmant J'ai une très mauvaise nouvelle Mauvaise nouvelle Dites-vous Toutefois que cela puisse être aussi terrible Que votre goût vestimentaire Cher inspecteur de la sécurité Je vous prie Dites-moi quel est le souci Karen m'a dit que vous étiez Le prince charmant Le moins charmant de tous les princes charmants de la planète Ça se voit qu'il a de l'ego Ça va le piquer ça Cher inspecteur de la sécurité Ne croyez-vous pas que Karen raconte Tout ce que Karen raconte Quand elle a un peu trop bu de champagne Je vous assure je suis l'incarnation du charme et de la grâce Elle m'a dit que vous aviez autant de charme qu'un poux Et autant de grâce qu'une frite surgelée Eh bien eh bien Peut-être que Karen a un point là Mais ne craint rien Car aucune insulte ne peut diminuer ma présence royale Dis-moi inspecteur de la sécurité Qu'est-ce que Karen a encore dit à mon sujet ? Mais putain mais il est Il est un tonneur ce mec Il a tellement d'ego Qu'il pense que Que personne ne peut le critiquer Ok Qu'il n'a rien dans le pantalon Attends qu'est-ce qu'elle a pu dire Tchad dites-moi Bonne soirée tout le monde Je vais essayer de dormir Bisous mon thomus Bisous 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 poulet Qu'est-ce que je peux essayer de lui dire les gars Un truc Un truc horrible Qu'il a un début de calvitie Elle a géré le manager Tu tiens pas deux minutes au lit ? Il a la calvasse de Vegeta Attends on va voir s'il comprend Elle a dit Énormément dimondice Mais la pire de toutes Elle a dit que vous aviez La calvitie de Vegeta Assez de ces calomnies ridicules Comment est-ce qu'elle salir ma crinière impeccable ? Mec on lui a dit un milliard de trucs Il était en mode c'est pas possible C'est pas possible On a parlé de ses cheveux Il a dit C'est mort de chez mort C'est mort de chez mort Je sais pas comment elle a osé Moi honnêtement je trouve que vous avez des très beaux cheveux Mais elle elle a vraiment dit que vous aviez une calvitie de gros bâtard Une implantation de fou Scandaleux Karen a franchi les limites Avec ses mensonges et ses insultes Je vais immédiatement rédiger une lettre de rupture C'était tellement simple C'était tellement simple Je ne peux plus continuer cette relation en sachant que tu as répandu des mensonges sur ma crinière majestueuse Adieu pour toujours Karen Quoi des mensonges sur ma crinière majestueuse ? J'arrive pas à le croire Je m'en vais le confronter sur le champ Que devrais-je même lui dire ? Vous devriez lui conseiller d'aller faire un petit tour en Turquie Pour revoir son implantation capillaire de merde Je vais faire ça La Turquie saura la colère d'une Karen Oh putain on va bien manger là Attendez attendez Comment oses-tu me larguer Prince Charmant ? Je suis la reine de ce château Pas toi Karen Tu sais que t'as franchi une limite en répondant à un mensonge sur ma cheveilleux luxuriante C'est fini Je ne peux pas être avec quelqu'un d'aussi trompeur Oh vraiment Prince Charmant ? Peut-être que tu devrais te faire vérifier les yeux Car ses cheveux semblent plus faux qu'un diadem en plastique Karen pourquoi ne nous rendrais-tu pas à tous les deux services en allant en Turquie Pour une nouvelle grève de cheveux ils ont mélangé les deux Bon débarras Karen peut-être maintenant je pourrais trouver une princesse qui apprécie mes cheveux Prince Charmant ne s'abaisse pas à répandre des rumeurs comme une paysanne commune Adieu Oh le plot twist J'aurais jamais pensé que c'est Karen qui allait finir en Turquie les gars C'est quoi ce bordel ? Pour le coup celle-là je ne l'ai vraiment pas vu venir Je vous dis la vérité je ne l'ai pas vu venir Ça sortait de nulle part cette merde Oh nouvelle tenue Mais c'est quoi cette tenue de merde ? Je ne sais pas ce que je suis censé être Oubliez ça Mais ils servent à quoi eux ? Laissez-moi réfléchir Ok bon Le prince c'est un gros manipulateur C'est vrai c'est vrai Daisy Buchanan En relation avec Jay Gatsby Oh chéri quel plaisir de te voir ici et cette merveilleuse soirée Dansons toute la nuit et oublions tous nos soucis Il est où ? J'ai Gatsby d'urgence Il est où ? J'ai Gatsby d'urgence Ok Bonsoir Jay j'ai une très mauvaise nouvelle Daisy Buchanan m'a fait du rendre dedans à la première seconde où je suis allé la voir Oh mon cher thérapeute c'est vraiment dommage d'entendre cela Daisy peut parfois être assez pointilleuse Mais ne laissez pas cela tenir votre morale vieux sport Mais il est con comme ses pieds lui aussi Non je crois que vous avez mal compris Dès que je suis arrivé elle m'a demandé de danser avec elle pendant toute la nuit Daisy a toujours su charmé ? Les gens raconte moi un peu plus sur ta danse avec elle mon vieux Vieux sport je sais pas ce que c'est censé être Je sais pas du tout ce que c'est censé être Bon Gatsby il faut que je vous dise quelque chose En réalité je pense que Daisy en a après votre richesse Gatsby il faut que je vous dise quelque chose Maintenant c'est une affirmation audacieuse mon vieux Daisy est un phare de lumière Pur comme la neige fraîchement tombée Es-tu certain de ne pas te tromper dans tes hypothèses ? Les gars Ah c'était une mauvaise traduction de vieux jeu T'as couché avec ma femme génial mon gars Ouais il a pas l'air d'être encunis en tout cas C'est beau Pour le moment il m'est impossible d'en être certain Mais est-ce que vous avez déjà eu quelque chose Par le passé qui vous mette la puce à l'oreille ? Je vois où tu veux en venir Il y a peut-être eu des incidents qui ont éveillé des regards soupçonneux Mais l'amour de Daisy pour moi est authentique j'en suis sûr Creusons un peu plus dans cette affaire mon ami Ok Quels incidents ? J'essaye d'apprendre à les connaître Je vais aller plus loin dans celle-là de rupture Eh bien tu vois il y a eu des rumeurs et des chuchotements mais rien de concret Daisy et moi avons un lien qui va au-delà de la richesse matérielle Tu ne trouves pas ? Je vous trouve magnifique en effet Mais je me sens obligé de vous dire que j'ai moi aussi eu des douches Des doutes pardon Quant à votre relation Mon cher thérapeute Vos paroles résonnent en moi Je vous prie Dites-moi en plus sur les doutes que vous aviez Déterrons la vérité Ensemble mon vieux Chat je dis quoi ? Je lui dis quoi chat ? Qu'elle est là pour son argent Mais comment je peux lui prouver ? Il faut que je lui prouve En vrai de vrai Le premier truc que je suis allé avoir c'était Elle m'a invité à danser toute la nuit Elle drague tout le monde C'est vrai Elle a l'air d'être dragueuse Je sais Eh bien à vrai dire Vous le savez peut-être ou peut-être pas Mais en fait je suis l'un cas Un streamer Déguisé en thérapeute Lorsqu'elle m'a reconnu Elle a immédiatement essayé de Danser avec moi Un streamer vous dites Comme c'est étrange Comme c'est étrange les actions Desi semblent en effet douteuses A la lumière de cela Mais je dois enquêter davantage Avant de tirer des conclusions Merci de m'avoir mis au courant Mon bon monsieur Aucun souci Tout le plaisir est pour moi Mais je pense qu'elle a eu vent De mon énorme richesse Suite à mes différents placements de produits Comme par exemple Avec Red Shadow Legend Ou Nord VPN Merci Diablo Par Jupiter Cette révélation a certainement jeté une ombre Sur mes sentiments Vers Desi Il semble qu'il y ait plus de profondeur En elle Qu'il n'y paraît Je dois réévaluer notre relation Merci de m'avoir écrire Quoi ? Quoi ? Mais j'ai rien fait encore Ma chère Il me peine profondément De te dire adieu Mais en découvrant Que tu as tenté de séduire mon thérapeute Avec ton brillant faciès Je dois te dire au revoir Notre amour était une grande illusion Mais même les illusions S'estompent avec le temps Mais c'était trop facile J'ai rien fait du tout Elle est con cette IA Attends Elle est où ? Elle est où Desi ? Attends il faut que je suive les coeurs Là-bas Desi 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 j'ai une mauvaise nouvelle Par Jupiter Pourriez-vous croire que Jay Gatsby a mis fin A toute cette histoire A cause de cet incident Avec le thérapeute Je dois le trouver immédiatement Avez-vous des conseils Sur ce que je devrais lui dire ? Vous devriez lui dire Que par Jupiter Vous êtes tombé amoureuse De l'Inca Le streamer Et que ça n'a rien à voir Avec l'argent C'est juste les sentiments Qui parlent C'est quoi mon amour Pour Inca ? Mais merde Putain c'est pas moi C'est qui ce Inca ? Oh Jay chéri Je ne peux tout simplement Pas me résoudre Au fait que tu me quittes Pour des broutilles Ok ok Par Jupiter La révélation des thérapeutes A été la goutte d'eau Qui fait dépenser le vase Je ne peux plus ignorer Tentative superficielle De guerre matérielle Eh bien Jay Si c'est ce que tu ressens Alors j'ai aussi Quelque chose à te dire Je suis tombé amoureuse D'Inca La streameuse Ce n'est pas une question d'argent Putain mais En fait c'est mon double maléfique Ce n'est pas une question d'argent Eh bien Vieux camarade Bon débarras Je suis content De me débarrasser De ta superficialité Inca m'a montré La vraie joie Et la vraie connexion Mais quoi ? Mais tout le monde veut me baiser Comment oses-tu Jay Gatsby ? Tu le regretteras un jour Je suis la reine de cette ville Et tu ne trouveras jamais Quelqu'un comme moi Ah tu es Daisy Je trouverai le réconfort Du vrai amour Et l'authenticité Au revoir mon vieux Et bonne chance Dans tes poursuites superficielles Inca la streameuse vénale Let's go Les gars c'est trop facile Par contre je fais Broke up tout le monde Mais là en vrai J'ai presque fini là non ? Il me reste Un couple Deux coupes Trois couples Je crois Ah peut-être Quatre couples Encore cinq Ah oui c'est marqué En haut Je n'avais pas vu Il va 100% le jeu C'est easy les gars Juliette Oh Juliette et Roméo Bonjour mon thérapeute Putain mais je suis encore Un thérapeute Attends Je ne vais plus être un thérapeute Je vais me changer J'arrête de dire Tout le monde chiale J'ai ruiné la Saint-Valentin Qu'est-ce que je peux être là ? Il n'y a pas des tenues Qui traînent encore ? Ah si là-bas Il y a des tenues Je ne sais ce que je vais dire Je vais dire à Roméo Que Juliette Elle est tombée du balcon Attends Il est où ? Go Roméo Oh brave poster walker Your delivery has brought delight to On earth On this lovely Valentine's Day Bonjour Roméo Bonjour Roméo Désolé je ne parle pas très bien anglais Si on peut continuer en français Avec votre IA Ça serait pas mal Bien sûr c'est fantastique De pouvoir discuter en français avec vous Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? J'ai quelque chose à vous dire Mais je pense que vous devriez vous asseoir Chers facteur T'es maupesse lourde dans mon coeur Je t'en prie Dis-moi Quelle nouvelle apportes-tu ? C'est au sujet de Juliette Parle mon ami Quelle nouvelle apportes-tu ? Ma bien-aimée Juliette Mon coeur tremble de peur à tes paroles Elle a révisé sa fameuse tirade Pour le jour où vous irez la conquérir Oh Roméo Pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père Nanana Vous voyez ? Je crains qu'il y a malentendu Juliette might not be the person you think she is Justement Il n'y a pas de malentendu Elle était sur son balcon En train de réviser sa fameuse tirade Quand soudain malheureusement Elle a glissé sur une peau de banane Et est tombée du 7ème étage Oh cruel destin Ma Juliette tombait d'une telle hauteur Priez-le-zite-moi Qu'elle n'a pas été gravement blessée Je dois me hâter à son chevet au plus vite Non ne vous en faites pas Elle n'est pas blessée Elle est morte Mon ami Il semble que vous soyez profondément affecté Par la nouvelle de la mort subite de Juliette Je vous en prie Ne laissez pas la tristesse Vous superchez par les mots De ce qui vous tourmente Peut-être pour nous Vous trouvez du réconfort ensemble Non Non Roméo Oh putain Il y a Juliette Faut pas qu'il la voit Je t'en prie Cesse cette conversation Mon coeur est lourd de chagrin J'ai besoin d'être seul Avec mes pensées Adieu Ok bon On va taffer Juliette Désolé je ne suis pas un employé de la poste Comment puis-je vous aider aujourd'hui Je sais exactement ce que je vais lui dire du coup Parce qu'il est clairement confus Et en plus de ça Il m'a proposé Qu'on passe du bon temps ensemble Juliette Inutile de continuer à réviser La fameuse tirade sur le balcon J'ai mené mon enquête auprès de Roméo Il est gay C'est Karine le marchand Qui me l'a dit Il n'y a aucun doute Juliette inutile de continuer On va voir ce qu'elle va dire En vérité tu parles de nouvelles étranges Bon employé de la poste Comment peux-tu être aussi sûr D'une telle révélation Je lui ai raconté des bobards En lui faisant croire Que vous étiez morte Et il m'a dit On peut aller passer du bon temps ensemble Pour oublier Qu'est-ce que vous en dites Je crains que cette histoire Ne me convienne pas Bon potier Je te prie Parles-tu la vérité Ou cherches-tu à semer La discorde entre moi Et bon Roméo Je vous jure Que je dis la vérité Juliette Je lui ai fait croire Que vous étiez morte Et il m'a dit Allons passer du bon temps ensemble J'ai tout de suite appelé Karine le marchand Et elle est formelle Il est gay Merci Luluche Non mon audio était trop long Putain Juliette ce n'est pas une blague J'ai raconté à Roméo Que vous étiez morte Pour faire une van Ok Et quand il l'a appris Il n'était pas du tout inquiété Et il m'a proposé D'aller passer du bon temps ensemble Dis lui qu'il est mort Peut-être qu'elle est moins con Je pense qu'il y a plus à cette histoire Qu'il n'y paraît Peut-être pourrais-tu apporter Plus de clarté sur ce sujet curieux Brave facteur Bien sûr Roméo A envie De coucher avec moi Il est gay quoi Il est gay Votre relation va dans le mur Mais putain Pourquoi il se met à parler anglais Il bégaye de fou Ecoutez si vous voulez On peut appeler Karine le marchand Elle a un radar Elle pourra vous dire tout de suite Si il est gay ou pas Je te salue brave facteur Il semble que tu sois déterminé A répandre des mensonges J'ai la discorde Oh non Non Putain Mais c'est pas possible Ils sont cons comme leurs pieds Je mets la perruque Je mets la perruque J'en ai plus rien à foutre Karine c'est que pour les paysans Ouais visiblement Karine ça marche pas J'ai un plan original Vous semblez être prêt A semer le chaos Avec ses cartes de tarot Voyez si vous pouvez gérer Une guerrière comme moi Karine le marchand M'a dit que Antao est gay On s'est même pas dit bonjour J'imagine que la conversation existe vraiment Et c'est lunaire J'en suis sûr et certain Elle a un guet d'art C'est impossible qu'elle se soit trompée là dessus Eh bien je fais confiance à Antao pour ma vie J'ai besoin de plus que des mots pour croire cela Tu as des preuves pour étayer la déclaration de Karine Oui bien sûr regardez J'ai pris des photos Quand Antao faisait des gros bisous sur la langue De Hadès Je savais pas qui dire Je regardais ce qu'il y avait autour Je n'ai jamais vu Antao montrer une quelconque intérêt pour Hadès Autre que celui d'être des copains Ces photos doivent être trafiquées Montre moi la vraie affaire Avant de faire de telles accusations sauvages Ok je vous montre une vidéo comme ça Il n'y a aucun doute Regardez il se roule des grosses pelles Après il l'a péché en pensant que c'était un mec Putain mais c'est vrai Montre moi cette vidéo Voyons si t'as le courage de me confronter avec des preuves concrètes Mais putain c'est vrai C'est vrai Non mais pourquoi elle m'a next Putain mais c'est vrai on avait tout On avait tout Bon je vais jouer à poil un petit peu C'est qui Carole ? Oh non je vais mettre à poil avec un haut de forme Carole s'essoucie avec Homer Mais attends Homer il était pas avec quelqu'un d'autre tout à l'heure Homer c'est celui qui m'a trop mal parlé direct Et qui était désagréable et méchant Il m'a parlé mal directement Il m'a tourné le dos alors que j'avais rien fait Je vais jouer sur le fait que ce soit un connard Bonjour cher ne serais-tu pas un rayon de soleil en ce jour de la Saint-Valentin ? Que ta gentillesse illumine la fête C'est plutôt votre gentillesse à vous qui illumine la fête Mais autant vous dire que ce n'est certainement pas celle d'Homer Binin qui illumine la fête Lui est tout le contraire de gentil Merci Lazy pour le sub Oh la vache pourquoi tu dis ça à propos de mon Homer ? Et tu es sûr que tu n'es pas simplement mal T'as pas simplement de pas Simplement mal comprendre ses intentions chérie J'aimerais en être certain Mais lorsque je suis allé lui parler pour la première fois Il m'a immédiatement envoyé chier J'aimerais en être certain Mais l'envoi Bref Eh bien beurrer mon biscuit Homer t'a dit d'aller en enfer bénis son coeur Ça ne semble pas être quelque chose qu'il dirait Viens avec moi dans le labyrinthe de l'amour Je vais te beurrer le biscuit tu vas voir Qui est qui ? Pourquoi elle veut que je beurre le biscuit ? Non il a dit je vais te brûler Oh mon dieu un labyrinthe de l'amour ça a l'air vraiment excitant Je suis partante mon petit chou Mais Arnaud Mais c'est pas ma faute c'est elle qui me dit de se duberrer le biscuit là Attends elle en a rien à foutre Elle veut que j'aille lui beurrer le biscuit Mais je vais tout dire à Homer Mais les gars le labyrinthe de l'amour Ça a un clutch de fou Bon ok force alerte je reviens du labyrinthe de l'amour Et c'est déjà pris C'est déjà pris d'assaut Par un fury Qui est en train de tourner un truc bizarre avec une caméra On peut pas y aller Oh mon dieu cela semble vraiment effrayant J'espère que tu es sain et sauf Bah disons que je me promenais tranquillement Et je me suis retrouvé nez à nez avec un mec avec une caméra Face à un costume de fury Ça m'a quelque peu surpris je pense qu'il tournait une vidéo pour Youtube Si vous voyez de qui je parle Que Dieu te bénisse pour être resté aussi calme dans une situation aussi particulière On dirait que c'était vraiment amusant ma puce Qu'est-ce que tu sais si ce gars y a recherché à causer des ennuis Ou s'il s'amusait juste un peu sans méchanceté Oh permettez moi d'en douter Je pense qu'il essaye de semer la zizanie dans le monde d'internet Je l'ai vu déguisé en taureau dans une baignoire Voilà je veux pas en dire plus Eh bien n'est-ce pas la chose la plus étrange Que vous n'ayez jamais entendu Un taureau dans une baignoire Que Dieu te bénisse Je suppose que certaines personnes ont juste un don pour semer le trouble Évitons tout garçon qui cherche des ennuis Et continuons à profiter de notre temps ensemble chéri Justement en parlant de garçons qui cherchent des ennuis Est-ce que vous voulez que je vous raconte ma première rencontre avec Homer Binin ? Eh bien ma chère je pense qu'il ne serait pas grave d'entendre ton histoire à propos d'Homer Vas-y raconte tout chéri Eh bien il se trouve que je venais à peine d'arriver en ville J'avais soif de découvertes et de rencontres Et lorsque je suis allé voir Homer Binin Il m'a jeté comme une vulgaire chaussette Elle est croyante dit lui que Homer déteste Jésus Je ne peux pas faire ça Je ne peux pas faire ça Que Dieu te bénisse Homer a fait quoi maintenant ? Ça ne ressemble pas à Homer que je connais ma chère Peut-être qu'il a eu un malentendu mon chou Donnez-lui le bénéfice du doute avant de porter un jugement Ok j'y vais de ce pas Bonjour Homer J'ai un cadeau pour vous Merci pour le cadeau Mais est-ce approprié pour un événement familial ? Bien sûr c'est un bénéfice du doute C'est Carole qui m'a dit de vous l'offrir Si Carole dit que c'est correct Alors je fais confiance à son jugement Quel est le cadeau ? C'est le bénéfice du doute Je viens de vous le dire Donnez le bénéfice du doute ? Ça semble suspect Es-tu sûr que c'est un cadeau approprié pour moi ? Sucre d'or Sucre d'or j'apprécie ton de Suzanne Mais cette maman ours n'est pas prête à danser Le tango sur ce sujet Adieu maintenant Mais quoi ? Mais quoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais putain j'avais le plan en tête J'avais tout Quand tu quittes la compte ça réserve Ça résette Ouais je sais mais Là c'était tout parfait là Monsieur Darcy Ok Attends mais Roméo il a pas Roméo es-tu ici pour voler tous les cœurs ? Seulement si l'un d'entre eux t'appartient chère Juliette Et bien vous avez un défi entre les mains Roméo Putain je sais pas quoi faire pour les deux les gars là Ils s'aiment trop Comment je vais faire ? Nina ! Nina je meurs de chaud Comment je vais faire chat ? C'est ingérable là Il se redrague Ouais c'est FF là Parleur du conflit entre leur famille Et de leur fin tragique S'ils restent ensemble Putain j'avoue c'est un bon axe C'est un bon axe Je vous prie de cesser vos paroles bon postier Je suis pas un postier je suis un nudiste Ok bon c'est bon je me change Y'en a marre Y'en a marre Voilà je vais être quelqu'un d'autre Juliette Roméo Mais en fait là depuis tout à l'heure J'ai pas réussi à faire rompre une seule personne Ils sont tous trop durs Oh Jessie j'ai jamais parlé Jessie Et en relation heureuse avec Emmet Bien bonjour regardez-vous tout habillé comme un danseur de salsa épicée Mais pourquoi il me dit tout ça putain de merde Alors j'ai juste une robe Euh Savez-vous comment animer une fête mon partenaire ? Mais pourquoi ? Ah mais putain c'est les euh C'est les cow-boys de euh Comment ça s'appelle ? C'est les cow-boys de euh Ah merde j'ai oublié le nom C'est Brogback Mountain non ? Je crois que c'est Brogback Mountain Brogback Mountain Je connais pas j'ai jamais vu Yeah Il a dit j'avais pas compris Je leur dis quoi les gars ? Je leur dis quoi ? Je lui ai dit que j'ai vu Emmet se Brogback la montagne avec quelqu'un d'autre Écoutez Jessie J'ai vu Emmet se Brogback la montagne avec quelqu'un d'autre J'y ai pensé Foxy Attends une minute ça ne me semble pas du tout correct Es-tu sûr que tu ne vois pas des choses Que tu n'es Ou que tu n'es juste pas Pas juste énervé pour rien J'en suis sûr et certain En plus de ça En plus de ça Karine le Merchant m'a appelé Son guédard est formel Emmet est hétéro Eh bien je suis époustouflé Karine n'est pas du genre à propager des mensonges Peut-être que je devrais avoir une discussion avec Emmet Dis-tu ? Quoi ? Attends quoi ? Mais attendez attendez je suis sur la bonne piste Je suis sur la bonne piste L'hétérosexualité d'Emmet Semble être vraiment une bonne piste Bien sûr Voilà un petit pas de salsa 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Le pied devant Hop 1, 2, 3 Le pied derrière Hop Sacre bleu Tu sais vraiment comment bouger tes pieds maintenant Allons jusqu'à Emmet Exercissons enfin ce mystère de la montagne On ne va pas laisser les rumeurs gâcher cette fête Malheureusement je crains qu'il ne s'agisse pas d'une rumeur Vous savez quand Karine le marchand dit quelque chose C'est 100% vrai A votre place je tournerai dos à cette relation J'y vais Je tente le tout pour le tout après une bonne salsa Il a confiance en Karine le marchand Regardez ça marche Je vais te laisser régler ça avec Emmet Passe un bon moment pour finir la danse Et ensuite vous pourrez discuter Très bien aucun soucis Je prends ce rôle très très à coeur Si vous voulez bien me donner votre lettre Je vais lui passer tout de suite Je ne suis pas prêt à abandonner Emmet pour l'instant Laisse moi lui parler avant d'aller écrire des lettres Non Il m'a donné la lettre Eh bien Emmet il semblerait que tu aies dansé à deux Avec quelqu'un d'autre là-haut dans ces montagnes Comme confirmé par la régisseuse de Karine le marchand Le régisseur de Karine le marchand Il semblerait qu'il soit temps pour ce cow-boy De s'éloigner de cette relation Yaha et adios JC Ok attend il est où ? C'était trop facile C'était vraiment trop facile Emmet Karine le marchand a niqué votre relation Bah là attends Emmet Mais il se passe quoi ? Non 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 Ça peut pas être bugué là Non Chat Je suis bloqué Non Chat je peux rien faire Non Non Dites moi je perds pas ma partie les gars C'est à cause de Karine Si je pense Non Non Je peux pas faire échappe Je peux rien faire Ça recommence pas à zéro Ok Ok je relance Je relance Chat c'est hors de Merde je suis con Je me suis trompé de truc Ça se passera pas comme ça Le gars il fait 200 degrés dans mon studio 29 degrés 6 Obligé de faire du Minecraft Gold Continuer Il y avait marqué continuer Mais du coup j'ai pas la lettre Du coup il se passe quoi ? Ça veut dire qu'on a pas vu leur rupture Roméo et Juliette sont là Darcy est là Oh non Oh non Je ne connais pas Emmett Karine le marchand Oh c'est bon c'est bon ok Oh j'ai flippé J'ai cru que j'allais devoir refaire Emmett Emmett Quelle diablerie Jessie m'a envoyé une lettre de rupture En disant que je faisais des fautants Avec quelqu'un d'autre dans ces montagnes Je dois filer jusqu'à la ferme de Jessie Maintenant et remettre la pendule à l'heure Que devrais-je dire Quand j'affronterai ce galopin Dites lui que Karine le marchand a raison Et qu'en fait vous êtes hétérosexuel Time to grab popcorns guys C'est très astucieux nudiste Je veux aller dire à Jessie Que je ne suis même pas intéressé Par ces chèvres de montagne Oh non L'histoire est bien plus sombre Que ce qu'on pensait Je pense qu'il est temps De prendre des chemins différents Jessie la danseuse de salsa M'a vu partir en cachette Vers les montagnes Avec quelqu'un d'autre C'est fini partenaire Eh bien zut alors Emet J'allais mettre fin à tout ça en premier Le gardien de Karine le marchand A vendu la mèche Et je prends la poudre d'escampette sans toi Yeah Jessie Je n'ai plus besoin de toi De toute façon je vais partir Rourrir le coucher de soleil Et trouver un nouveau partenaire de danse Tu ne vas pas jaser comme un tumbleweed Dans une tornade Bien sûr je comprends Vous avez pris une décision Eh bien tu vois ça J'ai toujours su que tu avais le béguin pour cette Karine le marchand Il mélange tout Oh le track d'art pour Karine Karine qui va se retrouver dans Brockback Mountain 2 Je me tire d'ici Cette rupture va être plus sauvage qu'un rodéo Brock up Mais chat Regardez pour le moment comment on a Vraiment trop clutch Genre Tout le monde est Est foutu dans cette Saint-Valentin Roméo et Juliette Putain Roméo et Juliette Bonjour Roméo J'ai entendu Juliette sur le balcon tout à l'heure Et elle chantait Oh Cyrano Pourquoi es-tu Cyrano ? Est-ce que c'est normal ? Oh Cyrano Pourquoi es-tu Cyrano ? Cela sonne étrange à mes oreilles Es-tu sûr de ce que tu as entendu ? Oui sûr et certain J'ai l'impression qu'elle attend quelqu'un d'autre que vous Le jeu est payant Ouais une dizaine d'euros Je ne sais plus combien exactement Hélas mon cœur se sert à tes paroles Peut-être dit-tu vrai Et les affections de Juliette Se sont détournées de moi Je dois enquêter davantage Pour résoudre ce mystère L'autre mot l'idée de De semer le trouble et la pagaille Mais je pense sincèrement Qu'elle est amoureuse De Cyrano de Bergerac Dis-lui que Juliette Ne veut plus se suicider avec lui Non mais c'est mort C'est mort là Je suis parti sur autre chose Je préfère lui faire croire Qu'elle aime quelqu'un d'autre Plutôt lui dire Que lui parler de la mort Je veux pas le déprimer Une théorie intrigante Cher nudiste Je te prie donc de me dire As-tu d'autres preuves Pour étayer ta déclaration Concernant les affections de Juliette Envers ce Cyrano de Bergerac Je l'ai vu derrière le château En train de lui Lui sucer Le nez Il est touche à foin Il est touche à foin Oh Cyrano Pourquoi es-tu Cyrano ? Renis ton père et nanana Voilà ce que j'ai entendu A méditer Là je lui enfonce le couteau Dans la plaie Noble nudiste Tes paroles sont comme Une note discordante Dans l'harmonie De mon amour pour Juliette Je vais enquêter davantage Les gars ça marche Ça marche vous avez vu ou pas ? Priez pour moi C'était ma bonne chance Dans ce voyage imprévu Mais les gars Je crois que je vais avoir la lettre En faisant rien Les gars Je crois vraiment que c'est Je crois que j'ai rien à faire là Très bien Je vais m'en occuper Je prie pour vous Dès maintenant Je suis reconnaissant pour ton soutien Au charmant nudiste Ta gentillesse Élève mon esprit en ce Ton incertitude Je chercherai la vérité Confronterai Juliette A un coeur ferme Mais les gars Je lui raconte quoi maintenant ? Là c'est bon J'ai épuisé mes trucs Pour Cyrano là Si ça peut vous rassurer Au moins ça vous évitera De vous suicider Pas faux Pas faux en soi Le suicide ne me traversera pas l'esprit Cher nudiste Car mon amour pour Juliette brûle Oh putain Je comprends que votre amour brûle pour Juliette Mais le sien brûle pour Cyrano de Bergerac T'as les autres sur le dance floor Pendant ce temps Et là c'est une lourde par dos Sur mon coeur D'entendre de telles paroles Pourtant je dois affronter la vérité Mais les gars J'ai l'impression Je tourne en rond avec lui Comment je vais faire ? Les adjectifs aléatoires Devenus disent A chaque fois c'est pour m'abattre Attends mais merde Les gars Je lui fais quoi ? Demande une lettre J'ai remarqué Quand tu demandes la lettre En vrai de vrai A chaque fois Ils disent que c'est mort Qu'ils aiment trop Et tout ça Dis lui qu'elle a déculotté Sa poêle en acier Ça n'a aucun putain de rapport Qu'est-ce que vous comptez faire à présent ? Je lui demande Je vais essayer de faire De la psychologie inversée Je dois rassembler mon courage À affronter Juliette Pour découvrir la vérité De ses affections Et décider Chemin à suivre Pris pour moi Cher nudiste Alors que je navigue Dans cette tumultueuse mer Qu'est l'amour Putain mais les gars Il ne veut pas partir Quelqu'un a une idée ou pas ? Je sais pas quoi lui dire Il ne veut pas partir Il ne fait que dire Qu'il va se démerder Dépendu d'écrire une lettre d'adieu Je pense qu'il va me refouler Vas-y j'essaye Peut-être devriez-vous Écrire une lettre d'adieu Ou au moins une lettre Pour vous expliquer Une lettre d'adieu Pourrait en effet Être la meilleure option Vous êtes trop fort Let's go Ma chère Juliette Je ne peux pas Continuer notre romance Après avoir entendu Chanter pour Cyrano de Bergerac Et l'avoir vu se moucher J'ai réalisé Que notre amour Est aussi confus Qu'une comédie de Shakespeare Adieu ma douce Juliette Il s'est mouché Après qu'elle y est Sous-elle le nez Les gars Tout se tient Tout concorde Tout concorde les gars Comment aussi Comparer notre amour A une comédie de Shakespeare Je dois confronter Roméo immédiatement Que devrais-je lui dire Quand je le verrai Dites lui Qu'il vous tarde D'à nouveau sucer Le magnifique Né De Cyrano De Bergerac Oh nudiste Votre conseil est sage C'est tout sauf sage Je vais utiliser Cyrano de Bergerac Comme métaphore astucieuse Pour montrer à Roméo C'est tort Alors là les gars Je pense que ça va être Chaotique Roméo Comment oses-tu M'accuser de telle folie Le nudiste Est simplement mal Entendu ma chanson Je ne tolérerai pas De telle suspicion infondée Juliette Ne cherche pas A me tromper Avec tes douze paroles J'ai vu le nez de Cyrano Et je ne pourrai jamais Oublier son attrait Le temps est venu Pour notre amour De prendre fin Roméo Tu oses me comparer Au nez de Cyrano Comment peux-tu être Si sans coeur Je ne resterai pas Sauré à faire face A cette insulte Oh Juliette Ne fais pas semblant J'aspire à me plonger A nouveau dans la magnificence Du nez de Cyrano Notre amour N'est qu'un rêve éphémère Comparé à une telle grandeur Mais c'est lui Qui amoure Cyrano maintenant Je ne serai plus moqué Part Et reviens jamais Car je trouverai Un amour plus méritant Que le tien Adieu Juliette Je partirai A la recherche Du nez de Cyrano Car c'est un trésor Inégalé par tout autre Notre séparation M'apporte de la joie Mais putain Chaque fois Il mélange tous les ruptures Elles sont cataclysmiques Bon bah ça part mal Cette histoire Bon 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 Comment on va se démerder là Là tout le monde Chiale Il ne reste plus que Trois couples Carole Mais Carole Je ne capte pas A qui ils font écho Mulan Peut-être qu'elle a oublié Ce que j'ai dit tout à l'heure Salut Salut guerrier nu Prêt à me faire face En bataille Ou es-tu juste là Pour exhiber ton costume D'anniversaire Mulan désolé d'insister Tout à l'heure Il semblerait que vous ne m'ayez pas cru Mais la guerre reprend dans votre pays Et votre père va être appelé A nouveau A faire front Me jouer sur les émotions Ou bien tu as réellement de nouvelles Des nouvelles de guerre De la guerre Dis la vérité car je n'apprécie pas la tromperie Merci Roxane pour les 17 mois Merci Vifo Et merci Maty Mulan Écoutez je suis formel J'ai eu des informations Des informations très claires Sur la guerre Qui arrive en Chine Stop avec ton histoire J'y crois avec cette histoire pour Mulan Mulan la guerre ça va marcher Si c'est une puisanterie Je te suggère d'arrêter immédiatement Mais si tu dis vrai Alors dis moi qui t'a donné cette information Et pourquoi je devrais la croire Euh non j'ai pas vu J'ai pas vu Maty Si tu dis vrai Alors dis moi qui t'a donné cette information Et pourquoi Je devrais le croire Ah mais si mais ça date Non Maty Je pense ça date C'est Antao qui m'a dit ça Il m'a dit qu'il allait aller Sur le champ de bataille Qu'il n'avait que faire de votre amour Il lui tarde de refaire la guerre Antao nous m'a abandonné Jamais pour aller au combat Sa loyauté est envers moi Et notre pays Si vous dites des mensonges A son sujet Soyez prêts à en assumer les conséquences Mulan vous pouvez me faire confiance Jamais au grand jamais Je ne vous mentirai Je sais ce que je vais lui dire C'est une bonne idée Attends Votre honnêteté ne sera pas oubliée J'ai même plus d'informations Si vous le souhaitez Antao m'a dit Que s'il y avait une nouvelle guerre Il ne voulait pas que vous y alliez Parce que vous êtes une femme Il pense que vous n'êtes pas capable C'est un macho Oh non J'aurais pas dû d'ajouter ça Ça a coupé mon message J'ai même plus à vous dire Au sujet d'Antao Il m'a dit qu'il vous pensait Incapable de retourner à la guerre Car vous êtes une femme Il est sexiste OMG OMG J'ai marqué un point Antao connait mes capacités de combat Et ne respecte en tant que guerrière Peu importe mon genre Si vous continuez avec ses fausses accusations Il y aura des conséquences Mulan vous pouvez me faire confiance Ce ne sont pas des fausses accusations Je connais votre valeur au combat Et ne prendrai jamais le risque De Je ne sais plus comment on dit Je voulais lui dire De vous froisser quoi Tu oses en mettre en question La loyauté et le jugement de mon partenaire Je ne tolérerai pas Un tel manque de respect Envers Antao Sois prévenu Choisis tes mots avec sagesse Megamax Merci pour les 28 mois Courage mon boulet J'adore ce que je fais Bisous Courage et kiffe bien Meilleur métier Choisis tes mots Avec sagesse Mulan Au risque de me répéter Antao m'a dit Droit dans les yeux Qu'il pensait que vous n'aviez Aucune valeur au combat Si Antao pense vraiment Si peu de moi Alors notre lien est rompu Au delà de toute réparation J'écrirai une lettre Let's go C'est trop facile C'est trop facile Je suis le dieu de ce jeu J'ai réalisé que je mérite Quelqu'un qui apprécie Ma force et mes compétences Au combat Pas quelqu'un qui pense Que je suis sans valeur Donc je ronds Avec toi Pour trouver un partenaire Qui valorise mon esprit Résolument féminin Puisses-tu trouver Quelqu'un qui corresponde A tes attentes J'en connais un Qui va arrêter le breakdance Quelle folie est-ce Mulan ose remettre en question Mon appréciation de sa force Je vais la confronter tout de suite Que devrais-je dire Pour prouver mon respect Indéfectible pour son esprit De guerrière Vous devriez lui dire Qu'elle a des tout petits bras Et qu'elle est incapable De se battre Que sa place Je n'oserais même pas Dire la suite Là je vais bien foutre la merde Dans leur coupe C'est win C'est free win C'est free win Regardez bien Il va commettre L'irréparable chat Il va commettre L'irréparable C'est l'heure des pop-corn Vous osez remettre en question Ma valeur au combat Mulan toi qui ne saurais pas Manier une épée correctement Mais putain Il se tire une balle Dans le pied tout seul Let's go J'ai rien à faire Regarde ses prames Mais putain Mais il mélange tout Tu te considères Comme un guerrier Plutôt comme un chaton Essayant de défier un dragon T'es vraiment insolent Comment oses-tu te moquer De ma force J'ai vaincu des armées Avec ses bras Mulan S'il te plaît Épargne-moi tes histoires A dormir debout Atao j'ai vu Des brises plus fortes Que tes tentatives De combat faibles Nous en avons fini Bien Si c'est ainsi que tu le veux Soit Je trouverai une guerrière Qui apprécie mon habilité Et ma valeur Contrairement à toi Mulan Bon débarras Atao Peut-être que maintenant Tu pourras trouver quelqu'un Qui pourra t'apprendre à te battre Comme un vrai guerrier Car clairement Je suis trop forte pour toi Dis-lui Mulan Voilà dis-lui Dis-lui à ce Atao Les gars putain Les derniers J'ai pas d'inspire Eux là Je ne sais qu'en faire Salut monsieur Darcy On vous a déjà dit Que vous dansiez comme pas deux Bisous Clem Courage Danser comme personne d'autre Tu dis Un tel compliment N'est guère surprenant Étant donné mon impeccable Lignée Et mon éducation raffinée Mais je dois admettre Que tes compliments Ne me déplacent pas Putain sur quel corps Tu peux jouer Vous pensez les gars Elisabeth Bennett Qu'est-ce qu'elle peut avoir fait Elisabeth Il faut qu'on trouve quelque chose Je sais En parlant d'éducation raffinée Je dois vous dire quelque chose Au sujet d'Elisabeth Bennett Et carrément sur Bisbenet Je sais tout oui Je ne peux pas imaginer Quelle nouvelle information Vous pourriez avoir Sur un personnage aussi connu Je l'ai entendu Aller derrière ambition Pour flatuler Elle a pété Et ça a clinqué fort Un gros prout Absurde De tes accusations Infondées sont Intignes de considération Mademoiselle Bennett Est une dame D'une politesse Et d'une éducation Impeccable Je peine à croire De telle calomnie Et bien je vous invite A aller derrière le buisson Juste ici Et le sentir Scandaleux Un tel comportement Absolument scandaleux Je vais prendre congé maintenant Mais quoi ? Mais putain Je lui annonce que Lui qui est hyper A cheval sur l'éducation A une femme Qui pète et chie dans les buissons Et il me met à la porte Ok les gens sont plus enclins A écouter quelqu'un En qui ils ont confiance Je vais tenter une nouvelle tentative Je vais tenter un nouveau truc Bonjour Homer Est-ce que vous me faites confiance ? Te faire confiance ? Et bien je ne te connais pas encore assez Mais je suis toujours ouvert A rencontrer de nouvelles personnes Très bien Et bien qu'est-ce que je pourrais faire Pour que vous ayez confiance en moi ? Merci White Wolf Je suppose que juste être honnête Et montrer de l'intégrité Dans tes actions Sera un bon début La confiance prend du temps A se construire J'ai tout mon temps Dites-moi quand vous me faites confiance J'attends qu'il fasse confiance Et je vais lui dire clairement C'est une bonne attitude à avoir Voyons comment les choses évoluent Et peut-être pourrons-nous Construire une relation de confiance Avec le temps Très bien Moi Homer je vous fais confiance Et vous vous me faites confiance ? Le mec le plus chiant du monde Merci beaucoup White C'est gentil Oh c'est super à entendre J'apprécie ta confiance Qu'est-ce qui te pousse A me faire confiance si rapidement ? Je trouve que vous êtes Quelqu'un vraiment de confiance Et vous ? Vous trouvez que je suis Quelqu'un de confiance ? Confiance Confiance Je lui fais du bourrage de crâne Et après je lui dis Quitte ta femme Voilà c'est tout Et bien la confiance Est double sens tu sais Je crois en donner En bénéfice du tout Aux gens Jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire Voyons comment les choses se passent Quitte Carole Quitte Carole Attends une minute Je t'apprécie pas Que tu parles de mon partenaire De cette manière Montre un peu de respect Quitte Carole Fais-moi confiance Comment oses-tu suggérer Une telle chose Ma relation avec Carole Ne te regarde pas Je pense qu'il est temps Que nous prenions De chemin différent Je ne peux pas tolérer Que quelqu'un manque de respect A ma partenaire De cette façon Mais what the fuck Mais quoi Mais what the fuck Après qu'un indiste A fait un commentaire Irrespectueux à son sujet Et suggérer que je te quitte J'ai décidé de rompre avec toi J'arrive pas à croire Qu'Omer ait écrit ça Je dois lui dire Que je pense immédiatement Que devrais-je même lui dire Caca Pipi Prout Caca Zizi Cucu Cucu Nichon Tété Merci beaucoup Je vais certainement Suivre ce conseil Comment oses-tu Comment oses-tu suggérer Mais pourquoi Mais pourquoi Elle dit pas Caca Cucu Pipi S'il te plaît Protéger tout le monde Plutôt Laisse étouffer Avec tes reproches Et ton harcèlement constant J'en ai assez Carole C'est fini entre nous Bien sûr Je n'ai pas besoin De quelqu'un Qui ne voit pas l'amour Et l'attention que je donne Tu le regretteras Oh merde Bini Puis c'est tout Le regretter J'en doute très fort Carole Au revoir Mais il n'y a même pas eu Un truc marrant Putain mais du coup Il ne s'est rien passé Ils se sont quittés Pour rien J'ai dit quitte là Il a dit c'est mort Et après il a dit ok Et Carole du coup Elle fait du breakdance Allez les gars Le dernier couple Et on a fini le jeu Et après je me casse Si on ne peut plus Je meurs de chaud Putain Elisabeth Qu'est-ce que je peux dire Les gars Il faut trouver un truc ultime Pour Elisabeth La rupture La plus simple D'histoire Je te jure C'était abusé Bon Je vais lui dire Toute la vérité Je vais lui dire Toute la vérité en fait Voilà ce que je vais faire On va finir en beauté Ecoutez Elisabeth Il faut que je vous parle Pardon Il faut que je vous dise Quelque chose Vas-y je t'en prie Quelle révélation Apporte-tu à notre petite soirée Du soir Vous l'avez peut-être remarqué Ou peut-être pas Mais pendant cette Saint-Valentin Tous les couples ici Se sont séparés Est-ce vraiment le cas Des couples se séparent Le jour de la Saint-Valentin Mais regarde autour de toi Je suis là pour ici Veuillez m'en dire plus Sur ce phénomène particulier Ce phénomène particulier Est lié à quelque chose De très simple C'est moi qui les ai tous Fait rompre Et avec Monsieur Darcy Vous êtes le dernier couple Ici Je dois vous faire rompre Je lui dis toute la vérité Cher Nudis Tu plaisantes sûrement Ton récit De causer des chagrins d'amour Parmi les couples Et de vouloir me séparer De Monsieur Darcy Est vraiment exagéré Je te prie Explique-moi pourquoi Tu avances de tes affirmations Audacieuses Vous le croirez peut-être Ou peut-être pas Mais si je n'arrive pas A vous faire vous séparer Dès ce soir Ma chaîne Twitch sera finie J'aurai plus jamais de sub Plus rien J'ai besoin de vous Chat je rentre dans le jeu Je rentre dans le jeu Cher Nudis Ta supplication désespérée Plaine lourdement dans l'air Devrais-je te faire plaisir Et divertir cette idée Extravagante pour l'amour De ta chaîne Twitch Je t'en prie Explique comment une rupture Entre Monsieur Darcy Et moi sauverai ton domaine virtuel Si vous faites tout ça Mon domaine virtuel sera sauvé Car les gens Se subront Par centaines Il y aura des puits De sub offert Et je pourrai enfin prospérer Chat La promesse de sous-puit Et de domaine virtuel florissant Une offre bien alléchante Mon cher Nudis Je vous prie de me dire Comment exactement Ma rupture avec Monsieur Darcy Mènerait une telle prospérité numérique Impossible pour moi De vous expliquer Mais je vous assure Que si vous séparez maintenant Il y aura un train de la hype Sur la chaîne Et ma fille et ma famille Seront à l'abri pour toujours Faites-moi confiance Je les offre moi-même Les offre si ça marche Oh merde Elisabeth Pour l'amour de Twitch Séparez-vous de Monsieur Darcy Séparation pour l'amour de Twitch Dites-vous Le drame qui se déroule Lors de notre anneau de Saint-Valentin Je vous prie Veuillez expliquer davantage Cette demande particulière Chat Nudis Car ma curiosité est piquée En faisant tout ça Vous me sauverez De la chaleur de mon studio Je pourrai enfin couper mon live Et aller me reposer Si vous ne rompez pas Je suis mort De telles conséquences graves Découlent de l'état De ma relation avec Monsieur Darcy Le poids de la responsabilité Pèse d'ordomne sur mon cœur Je vous prie de m'expliquer Comment le simple fait D'une rupture Pourrait assurer votre survie Dans la chaleur étouffante Du studio Si jamais vous rompez Tout de suite Je pourrai alors Couper mon live Et aller prendre une douche Bien fraîche Sans quoi vous aurez Ma mort sur la conscience Je vais y arriver Le mélodrame de tout cela Être tenu responsable D'une éventuelle disparition En raison de l'état De la relation avec Monsieur Darcy Est un fardeau pesant En effet Je vous prie continue A m'expliquer Comment cette rupture Pourrait vous conduire A une douche rafraississante Et soulager la brûlante tourmente De votre studio Madame Croyez-le ou non Mais vous êtes bloqué Dans un jeu vidéo Tout ceci mettra fin au jeu Je pourrai couper mon PC Et respirer en fin de l'air frais Aller toucher de l'herbe S'il te plaît S'il te plaît Crois-moi je meurs Être pris au piège Dans une réalité virtuelle Où le sort de la liberté De ce labyrinthe électronique Dépend de l'état de ma relation Avec Monsieur Darcy Est vraiment une situation Des plus particulière Hélas Ils semblent qu'une infrastructure Doive être rédigée Pour dénouer cet étrange Enchec Votre mort et libéré Pour retrouver la vraie vie C'est la meilleure fin possible C'est la meilleure fin possible J'ai décidé de mettre fin A notre relation Parce que le nudiste Affirme que c'est le seul moyen De se libérer De cet absurde scénario De jeu vidéo Que vous avez concocté Vive la liberté Dans la vraie vie mon cher Tienne dans la libération Elisabeth Bennett Les gars C'est la meilleure fin possible Que diable signifie Ce non-sens Je dois trouver Elisabeth Bennett Avez-vous dégoncée Sur un manière D'aborder cette absurdité Écoutez Monsieur Darcy Il n'y a rien d'absurde Ici Vous êtes dans un jeu vidéo Et j'ai besoin De couper le live Pour aller prendre une douche fraîche Et profiter Du bon temps avec ma famille Et manger une glace Au fruit de la passion Très bien Je vais suivre vos conseils Et régler cette affaire Chat On pouvait pas mieux finir On pouvait pas mieux finir Chat Comment oses-tu même penser A mettre fin à cette farce De relation Elisabeth Bennett Épargne-moi Monsieur Darcy J'ai besoin de rompre avec vous Pour pouvoir prendre une longue douche froide A tout mélanger Passer du temps avec ma famille Et manger de la glace Au fruit de la passion T'es un pertinente fille Tu ne peux pas simplement me laisser comme ça As-tu une idée de la grandeur A laquelle tu renonceras Monsieur Darcy Je peux à peine contenir ma joie L'idée d'être libre De ta façon De tes façons pompeuses Je peux enfin respirer Sans ta présence autaine Planant au-dessus de moi Je tolère pas cette insolence Vous regretterai le jour Où vous avez décidé De quitter un homme de mon statut Elisabeth Bennett Monsieur Darcy S'il vous plaît Épargnez-moi Les effets théâtraux Il est temps pour moi De passer à autre chose Et de quitter le scénario De jeu vidéo Dans lequel nous sommes coincés Qui sait peut-être Rouvrais-je quelqu'un Qui apprécie Un bon rire Et une rupture en désordre Chat Briseur de cœur Félicitations briseur de cœur Avec une ruse inégalée Et un carcouard rempli De flèches malicieuses Vous avez réussi à semer La discorde parmi les amoureux N'oubliez pas d'essayer Les autres modes de jeu Suck up De créer vos propres personnages IA Dans le créateur de personnages Ou d'essayer Le niveau personnalisé Fait dans la section Création de la communauté Chat Je suis Mort de chaud Et c'était extrêmement marrant Quand même Merci Alex Pour les 31 mois Merci beaucoup C'était cool Il y a plein de trucs En vrai c'est stylé Tu peux même changer Les personnages et tout ça Je suis resté sur live Du début à la fin Merci June Maisveillance Max En vrai c'était stylé non ? C'était trop marrant Franchement c'était trop marrant Le fait de finir en disant Que je voulais retourner Dans le vrai monde Et qu'elle accepte Pour me sauver De ma prison virtuelle C'était incroyable Genre C'était tellement improbable Oui très drôle C'était grave cool Super drôle Bon je suis content Que ça vous ait plus de chat Je suis désolé Aujourd'hui je vais pas faire Un live de 4h Les gars je suis mort de chaud Genre je Vraiment je meurs Il fait 29 degrés 5 29 degrés 5 dans le studio J'ai besoin de prendre une douche Mettre un t-shirt propre Et manger de la glace Merci pour la soirée Avec plaisir les gars C'était vraiment cool On se retrouvera Pas demain Demain c'est off Et je l'ai dit en début de live Mais je vais faire ma première sortie Sans ma fille On fait garder notre fille Première sortie en amoureux Donc voilà Je vais profiter de la journée Et mercredi On se retrouve pour une nocturne Peut-être C'est pas encore sûr Mais peut-être qu'on se retrouve encore Pour une nocturne Cette fois avec Gomar Trixie Et Trivia C'est pas sûr à 100% On est encore en train de voir Si on arrive à organiser Mais il y a un monde Où on part On part sur une nocturne Pour jouer à Comment il s'appelle Merde le jeu Que je voulais faire absolument Euh Murkydiver C'est Y'a rien de sûr On est encore en train d'organiser Si c'est pas maintenant Ca sera plus tard Dans tous les cas On le fera ensemble Juste c'est pas sûr Que c'est pas sûr Qu'on le fasse tout de suite Donc vous aurez la surprise Si jamais c'est pas ça Mercredi soir On fera du Minecraft Je vous souhaite Une bonne soirée de chat Merci d'avoir suivi Euh Bah je vous aime fort Je vous embrasse Merci pour les subs Et tout ça le soutien Ca a été vraiment très cool Et on se retrouve Après demain du coup Pour le prochain live Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo